Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de faire la première partie qui concerne le machine learning et en particulier, nous allons s'intéresser à comment faire, réaliser les algorithmes suivants, à savoir la régression lumière et aussi la régression logistique, d'accord? Alors, pourquoi cet ordre-là? Pour la simple raison, finalement, pour bien entrer. Parce que la finalité, c'est de comprendre comment fonctionnent les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est un ensemble de neurones artificiels. Et bien sûr, pour les maîtriser, il faut déjà maîtriser comment mettre en œuvre un seul neurone. Donc, notre premier objectif, c'est comment réaliser un seul neurone capable de faire l'apprentissage pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, ça, c'est l'objectif derrière un seul neurone. Donc, bien sûr, aussi, pour comprendre comment mettre en place ou bien comment mettre en œuvre un seul neurone, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne la régression linéaire, quel est l'algorithme à adapter ou bien à adopter pour faire de l'apprentissage. Parce que l'affaire, c'est de faire de l'apprentissage. Et ensuite, bien sûr, une fois faire la régression linéaire qui est destinée à faire des prédictions, une fois dire des prédictions, je vais prédire quoi? Donc, on va prédire des valeurs continues avec la régression linéaire. On va voir par la suite c'est quoi la prédiction déjà, prédire quoi. Mais juste maintenant, je souligne qu'il y a la régression linéaire qui fait la prédiction des valeurs continues. Donc, une fois prévoir les valeurs continues, je peux utiliser comme algorithme parmi plusieurs, ou bien comme technique parmi plusieurs, je peux utiliser la régression linéaire qui est simple à comprendre. Simple à comprendre, c'est pour cela, nous avons commencé avec cette technique. Donc, une fois comprendre cette technique, c'est-à-dire nous allons comprendre qu'est-ce que c'est l'apprentissage. Parce que machine learning, c'est de l'apprentissage derrière. On va comprendre qu'est-ce qu'on va apprendre et comment apprendre. D'accord? Et une fois apprendre, qu'est-ce que nous allons faire avec ce que nous avons appris? Donc ça, en ce qui concerne la régression linéaire. Une fois comprendre la régression linéaire, bien sûr, la régression logistique, c'est pareil. C'est le même fonctionnement. La simple différence, c'est que pour la régression linéaire, la prédiction attendue, c'est prévoir des valeurs continues. Et dans la régression logistique, la prédiction attendue, c'est une valeur catégoriale. On va voir dans les exemples, on va voir les exemples, bien sûr, pour comprendre. Dans les réseaux de neurones, alors les réseaux de neurones, c'est un ensemble de couches. Chaque couche contient un ensemble de neurones. Et si nous allons comprendre comment fonctionne un neurone, à ce moment-là, nous sommes capables de déjà comprendre comment fonctionne un réseau de neurones. Alors, déjà, je vais commencer par des définitions, bien de, si je voulais dire, un roadmap. Donc, comment apprendre le machine learning? Donc, le machine learning, c'est un sous-domain, c'est un sous-domain de l'intelligence artificielle, d'accord? C'est un sous-domain de l'intelligence artificielle, et bien sûr, qui contient un ensemble de techniques. Et le deep learning, c'est un sous-domain de machine learning. Alors, déjà, au machine learning, il y a trois catégories qui sont les plus utilisées, ou bien les types, qui sont les plus connues. Donc, nous, nous allons essayer de commencer par le premier type, qui est la régression. Donc, on va présenter c'est quoi la régression, ensuite c'est quoi la classification. Et finalement, peut-être, vous aurez l'occasion de voir avec un autre prof, ce que c'est le cluster. Donc, nous, nous allons essayer de faire cette partie-là, des techniques de la régression et des techniques de la classification. Alors, bien sûr, une fois à dire la régression, c'est quoi? C'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage supervisé. Donc, par la suite, nous allons comprendre c'est quoi un apprentissage supervisé, d'accord? On aura des exemples. Et pour faire de la régression, on aura besoin d'un ensemble de techniques. C'est-à-dire méthodes, techniques, algorithmes, d'accord? Derrière, mathématiques et ainsi de suite. Donc, les techniques qu'il y a hier en France, les avant-décisions, la régression linéaire, SBR, Normal Network, c'est notre finalité. Mais ça n'empêche, nous, aujourd'hui, nous allons essayer de voir à la fois la régression linéaire et à partir de la régression linéaire, on peut voir la partie de réseau de l'Europe. Donc, ces techniques-là, le résultat de chaque technique, c'est de fixer un modèle. Donc, l'objectif, c'est de fixer des modèles et un modèle qui est capable de faire des prédictions. Donc, une fois à dire prédire, je peux prédire, par exemple, si je vous demande, donnez-moi votre prédiction concernant le prochain match, Manchester City et Rion Carvel. Qui va gagner ce match? Chacun va donner une prédiction. Mais ça, c'est une simple prédiction. C'est une seule prédiction. Donc, si je vais faire une erreur, c'est-à-dire que je vais marquer une erreur. Il y a une erreur. Mais supposons que je vais essayer de prédire les résultats de tous les matchs de la semaine prochaine. Certainement, je vais avoir beaucoup de matchs. Parmi, par exemple, 100 matchs, je vais faire 60 prédictions qui est correctes et 40 prédictions qui est incorrectes. Donc, mon modèle, il est efficace à 60%. Supposons, bien sûr, on n'est pas en train de faire les choses aléatoires. Donc, supposons chacun de nous qui est en train de faire la prédiction, il se base sur une démarche. Il se base sur des techniques, pas de manière aléatoire. Comme le cas ici, nous allons réaliser un modèle. Ce modèle-là, il se base sur des techniques. Il ne va pas faire les prédictions de manière aléatoire. Donc, comme nous, supposons que nous avons des techniques, nous avons des démarches sur lesquelles nous allons nous baser pour faire ces prédictions-là. Donc, certainement, il y a des gens qui vont dire, voilà, il va faire finalement des prédictions qui sont efficaces à 60%, peut-être quelqu'un d'autre efficace à 70% et ainsi de suite. Donc, finalement, on peut avoir une infinité de modèles. Il y a infinité de modèles qui vont faire la prédiction. Et quel est le meilleur modèle? Ou bien le meilleur acceptable, le modèle acceptable, c'est celui qui minimise l'erreur. C'est pour cela, une fois que nous avons nos modèles, il faut les valider. Et pour les valider, d'accord, c'est ça, il faut une fonction objectif à minimiser. Et pour les valider, on peut avoir plusieurs techniques, d'accord? Par exemple, pour la régression, on a min, ça c'est min error, c'est l'erreur moyenne. MSE, c'est min squared error. C'est l'erreur quadratique moyenne. Ici, RMSE, c'est root min squared error. C'est l'erreur quadratique moyenne. Ça, root, c'est la racine carrée. D'accord? La racine carrée de ça. Root min squared, c'est la racine carrée de cette erreur. D'accord? Et finalement, min absolute error. Donc, ce sont des techniques, ce sont plutôt des métriques qu'on peut utiliser pour évaluer la performance de notre modèle. Donc, finalement, la régression, c'est une technique qui permet de créer des modèles. Pour créer un modèle, nous avons plusieurs démarches, bien plusieurs techniques, à savoir il y a le raisonnement, il y a la régression. Et une fois on a le modèle, il faut le valider. C'est-à-dire, à quel point il est efficace. Et pour l'évaluer, il faut le tester avec de vraies données. On va voir, bien sûr, l'exemple parce que, croyez-moi, donc cette introduction, elle introduit les différents mots-clés, si vous voulez dire. Jusqu'à présent, si vous avez des confusions, donc patience. Donc, juste, on termine, d'accord, l'introduction. Et certainement, une fois que vous allez refaire l'introduction et l'écouter après enregistrement, certainement, vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant. D'accord ? Donc, pour les types de problèmes, on a vu la régression. La même chose pour la classification, il y a, l'objectif c'est de, c'est toujours l'apprentissage supervisé. L'objectif c'est de mettre en place des modèles. Ces modèles-là, ils peuvent être faits avec, être faits avec plusieurs techniques. Parmi ces techniques-là, on retrouve les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, ce sont des techniques pour l'apprentissage, d'accord, soit pour la régression, bien pour la classification. Parce que ces deux choses-là sont de l'apprentissage supervisé. La régression, c'est un apprentissage supervisé. La classification, c'est un apprentissage supervisé. Et une fois réalisé à la technique, un modèle, il faut l'évaluer. Pour l'évaluer, on a un ensemble de techniques. D'accord ? Et pour le clustering, il y a aussi la même chose. Sauf ici, on ne va pas créer de modèles, mais on va peut-être créer autre chose, des groupes ou autre. D'accord ? Donc, pas forcément des modèles. Ici, dans ce cas-là. Alors, bien sûr, après avoir connaître que le machine learning, il est divisé en trois parties principales, la régression, la classification, le clustering, il y a aussi le reinforcement learning, la quatrième catégorie. Alors, une fois qu'il y a un ensemble de techniques, puisque j'ai dit le machine learning est très vague, donc la première question à poser, c'est comment apprendre le machine learning ? Donc, nous, qu'est-ce que nous allons ? Qu'est-ce que nous allons dire déjà ? Qui vous êtes ? D'accord ? Est-ce que vous êtes... Parce que même dans l'école ou bien dans la fac d'économie, il se peut qu'il y ait des gens qui vont apprendre le module de machine learning. Donc, la manière par laquelle ils vont apprendre le machine learning, pas forcément qu'elle soit la même chose que vous. D'accord ? Parce que vous, certainement, vous êtes des informaticiens. Ça suppose que vous avez des compétences initiales en mathématiques, telles que la statistique et la probabilité, un peu d'algèbre. Mais une fois entendre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la statistique, même la statistique, elle est très large. L'algèbre, c'est très large. La probabilité, c'est très large. Donc, même un docteur en probabilité, il n'est pas parfait en probabilité. D'accord ? Donc, la question qu'on doit poser, c'est quelle mathématiques on va utiliser ? C'est pour cela, c'est pour cela, on va dans un premier temps, d'accord, utiliser pour chaque technique. Par exemple, si nous allons commencer avec la régression linéaire, certainement, on va commencer avec une bibliothèque, d'accord, qui est Scaler, qui fournit comment utiliser la régression linéaire. Parce qu'il y a une classe derrière, qui contient un ensemble de méthodes, et il suffit de connaître la classe, donc l'appeler, initialiser le modèle, faire apprendre le modèle, faire la prédiction et tester. Donc ça, en utilisant la prédiction, donc un modèle pour faire la prédiction, ça se crée en deux lignes de compte. D'accord ? Deux lignes de compte, c'est suffisant. Je crée le modèle dans la première ligne, et j'entraîne le modèle dans la deuxième ligne, et je fais la prédiction dans la troisième. Vous voyez ? Donc c'est très simple avec les libraries. Mais nous, ce n'est pas uniquement ça l'objectif. L'objectif est aussi voir comment fonctionne. C'est-à-dire, quelle est la partie algorithmique utilisée, en particulier les optimizers, et quel maths à utiliser. Il faut faire des calculs, il faut connaître un peu d'algèbre linéaire, il faut avoir un peu de statistiques et un peu de probabilités. Donc, les gens qui disent, voilà, pour apprendre le machine learning, je vais commencer par maîtriser l'algèbre linéaire, statistiques, probabilités, à mon avis, ils ont tort. Donc, ils vont rester là pendant longtemps pour apprendre ces choses-là. Le problème, c'est que dans le machine learning, on n'a pas besoin de tout l'algèbre linéaire, on n'a pas besoin de toute la statistique, on n'a pas besoin de toute la probabilité pour commencer le machine learning. D'accord ? On a besoin de petites choses, c'est-à-dire, dans le calcul, on a besoin de petites choses. Dans l'algèbre linéaire, la même chose, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela, moi, qui va nous dire ces petites choses-là ? Qui va nous dire, voilà, tu as besoin exactement de ça ? C'est le problème, machine learning. Et, de préférence, commencer avec un problème qui est très simple. D'accord ? C'est-à-dire, il ne faut pas commencer avec la théorie, ce que je suis en train de dire là. Il faut commencer avec un problème qui est très simple. D'accord ? Par exemple, l'algèbre linéaire, c'est un problème très simple à comprendre. Et par la suite, utiliser une simple technique. Plutôt un simple problème, on va l'utiliser, c'est-à-dire, par exemple, la prédiction de, je ne sais pas, la prédiction de salaire, ou bien la prédiction de chiffre d'affaires. On va voir un exemple que je vais utiliser. Donc, ça, c'est le problème. Et commencer avec une simple technique. Une simple technique, par exemple, la régression linéaire. Et utiliser un simple dataset. D'accord ? Donc, parce que learning, learning sur quoi ? Sur data. Parce que, donc, le dataset ici, la partie data, si nous n'avons pas un dataset, c'est bon, tout le reste, ça ne sert à rien. Si nous n'avons pas de données à utiliser, tu n'as rien à faire avec le machine learning. Donc, le dataset, s'il n'y a pas de dataset, il n'y a pas de learning, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que nous allons faire l'apprentissage sur le data. Donc, la première chose à avoir, c'est la partie data. Si nous n'avons pas de data, on ne peut pas faire un projet machine learning. Donc, c'est pour cela. Pour les datasets, il y a des datasets qui sont simples, il y a des datasets qui sont compliqués. Nous, pour comprendre, bien sûr, nous allons utiliser des datasets qui sont simples. Donc, je répète, il ne faut pas commencer avec la théorie. Il faut commencer avec un simple problème, par exemple, la régression, ou bien prévoir le chiffre d'affaires. Donc, ici, il s'agit de la régression. Nous allons utiliser une simple technique, par exemple, la régression linéaire, et bien sûr, utiliser un simple data set. Voilà, donc ça, c'est le roadmap. Donc, ici, bien sûr, comme j'avais dit, les éléments et les étapes. Donc, ici, on a compris un petit peu de quoi il s'agit. Mais nous, nous allons zoomer sur cette partie-là, c'est-à-dire comment utiliser la régression linéaire. Bien sûr, pour réaliser un modèle, c'est ça l'objectif. Donc, pour réaliser un modèle, il faut, bien sûr, passer par l'étape d'apprentissage. Et pour faire de l'apprentissage, il faut utiliser un data set. Et bien sûr, voilà ces étapes-là. Donc, on a deux choses. Il faut avoir la partie data et par la suite, la partie modélisation. Il faut bien trouver un modèle. Le modèle, on le trouve à partir des datas. Après apprentissage, on va réaliser le modèle. Donc, dans la partie data, bien sûr, il y a plusieurs étapes. D'accord? Il y a la préparation de données. Il y a la visualisation de données. Il y a, c'est-à-dire, split data, c'est-à-dire la division en deux parties, une partie d'entraînement, une partie de test pour évaluer la performance du modèle. Donc, déjà, toujours, une fois pensé modèle, c'est un modèle qui va faire les prédictions. Et comment tester est-ce qu'il va faire les bonnes prédictions ou pas? Il faut le tester avec des données réelles, qui existent réellement. Par exemple, je ne sais pas, les résultats des matchs. Pour l'utiliser pour la semaine prochaine, il faut déjà le tester, par exemple, sur cette semaine-là. Par exemple, je vais faire la chose suivante. Je souhaite prévoir les résultats des matchs de la semaine prochaine. C'est-à-dire, la semaine prochaine, elle est ici. On ne la connaît pas. Notre modèle, je dois le réaliser. Un modèle M. que je dois établir à l'aide d'une technique X. Donc, ce modèle-là, pour le réaliser, il faut qu'il passe par la phase d'apprentissage. Donc, je vais entraîner le modèle. Entraîner sur une partie data jusqu'à, par exemple, la semaine dernière. Ou bien jusqu'à le mois dernier. D'accord? Ou bien, je le teste depuis 2010. D'accord? Depuis 2010 pour l'apprentissage. 2010 jusqu'à 2018. D'accord? Jusqu'à 2018. Deux datas. Deux résultats de match. Donc, tous les résultats, je vais les injecter. Tat, 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 tat. Les équipes, et ainsi de suite. De 2010, de 2018. Donc, j'ai huit tons de données. Et à partir de 2018 jusqu'à 2023, jusqu'à maintenant, je vais l'utiliser pour tester. D'accord? Pour tester est-ce que mon modèle M, il fait les bonnes prédictions. À quel point il va avoir raison et à quel point il va avoir tort. Donc, de 2010 jusqu'à 2018, j'entraîne mon modèle pour le fixer, pour le réaliser. Et par la suite, je le teste. Parce qu'il a appris, d'accord? Je le teste. Est-ce qu'il a appris le bon résultat? Une fois, est-ce qu'il a appris finalement à faire les bonnes prédictions? Une fois que je suis satisfait des résultats de test, je peux dire que je vais l'utiliser pour prédire les matchs qui vont venir. C'est-à-dire l'avenir que je ne connais pas. Donc, je peux utiliser ce modèle-là pour prévoir. La même chose pour les prédictions météorologiques et ainsi de suite. Donc, ça c'est split data. Donc, ça, le split, j'ai utilisé cette partie pour l'apprentissage et cette partie pour le test. Et ça, c'est le déploiement. Mon modèle est déployé pour l'utiliser en production. Donc, maintenant, pour créer le modèle, il y a des étapes. Il faut initialiser, il faut l'entraîner, il faut peut-être avoir son détail. Et chaque technique, bien sûr, a son propre détail. Et comment l'évaluer et comment l'utiliser? D'accord? Donc, l'initialiser, peut-être, c'est avant de l'entraîner, comme un objet en Java, personne, péégrane ou personne. Donc, ça, c'est l'initialisation. D'accord? L'entraînement du modèle, c'est autre chose. Les points fit, par exemple, il va apprendre. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est important dans toutes ces phases-là, il y a le training, c'est-à-dire la phase d'apprentissage. Donc, dans la phase d'apprentissage, l'initialisation, elle est très simple. Le détail pour l'avoir, c'est très simple. L'évaluer, c'est simple. L'étudier, c'est aussi très simple. Mais pour la phase d'entraînement, c'est la phase la plus délicate. C'est-à-dire, à ce moment-là, on se pose la question, comment on va entraîner notre modèle? Donc, pour l'entraîner, il faut prédire, calculer l'erreur, faire la mise à jour du paramètre, ou bien mettre à jour le paramètre. Donc, ce sont des phases que nous allons adopter surtout pour la régression linéaire. Donc, on laisse le modèle en même temps parce qu'il s'entraîne comme un bébé que vous êtes en train de lui enseigner beaucoup de choses, ou bien lui faire apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous allez le laisser marcher, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il va faire une erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le guider. Nous, nous avons notre modèle. On va le laisser faire des prédictions. Il va prédire, par exemple, à partir des données, il va répondre à une question, pour ne pas être très précis. Il va répondre à une question, mais vous, vous connaissez la réponse. Est-ce qu'il va répondre correctement ou bien d'une manière incorrecte? Incorrecte, on connaît la réponse. On va lui demander, fais la prédiction, et selon la prédiction faite, on va lui corriger. On va calculer l'erreur, et on va lui corriger. D'accord? C'est ça. Donc, on va lui dire, fais la prédiction, on calcule l'erreur, et on va faire la mise à jour des paramètres. Donc, ça, c'est comment on traîne. Donc, je répète. Il y a la partie data, sur laquelle on va réaliser notre modèle. Pour la partie data, il faut surtout la voir, la préparer, la visualiser, la splitter, et ainsi de suite. Et pour le modèle, il faut l'initialiser, l'entraîner, avoir son détail, l'évaluer et l'utiliser par la suite. Dans la phase d'entraînement, c'est la phase la plus importante, c'est la plus délicate. C'est faire des prédictions, calculer l'erreur, faire la mise à jour. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà la partie réseau de neurones. D'accord? Donc, c'est quoi un réseau de neurones? Le réseau de neurones, normalement, c'est une inspiration de l'intelligence humaine, ou bien animale en général. Donc, un humain, il a des billions de neurones. Par exemple, ici, c'est le cerveau d'un humain. À l'intérieur, il y a des neurones qui sont interconnectés entre eux. Donc, bien sûr, interconnectés pour répondre à un objectif global. Par exemple, si je vous montre, si je vous montre, par exemple, une image, en tant qu'humain, vous allez dire qu'il s'agit d'un secte. Mais peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui disent, voilà, il peut présenter un. Pourquoi sept et pas un? Surtout, s'il s'agit par exemple comme ça, ça, ce n'est pas trop visible. Il y a des gens qui disent sept, il y a des gens qui disent, ah, c'est un. Mais certainement, on peut dire à quatre-vingt, dix pour cent, c'est sept. Dix pour cent, uniquement un. Donc, je suis en train de travailler. Même nous, les humains, on travaille avec des probabilités. Donc, finalement, les neurones, c'est les neurones qui vont, on a l'entrée, on voit l'image, on a un traitement au cerveau qui est colossal. Et par la suite, on arrive à la décision, c'est-à-dire reconnaître l'image. Donc, les gens de l'intelligence artificielle, ils se sont inspirés de cette technique-là pour simuler cette intelligence humaine vers une intelligence artificielle, c'est-à-dire donner la même architecture, la même philosophie pour la machine, pour qu'elle soit capable de faire la reconnaissance d'objets. Finalement, la même chose, la machine doit prévoir avec des probabilités qu'il s'agit d'un sept et pas d'un. Alors, les neurones sont des cellules nerveuses interconnectées dans le cerveau humain qui participent au traitement et à la transmission de signaux chimiques électriques. Donc, ça, c'est la réalité de l'humain. On va essayer de voir par la suite la même chose par rapport à la machine. Les dentérites, ce sont des branches. Il y a les in, que ce soit la partie input, si vous voulez dire, des informations. Le noyau cellulaire au SOMA, on va voir ici qu'est-ce que ça va dire. Il traite des informations reçues de données. Donc, comme si, côté algorithmique et informatique, on va peut-être imaginer ça comme fonction. D'accord ? Qu'en fonction ayant des entrées, elle va faire un traitement et renvoyer un résultat. Donc, on sait ça exactement. Dans la réalité de l'humain, qu'est-ce qu'elle fait ce noyau cellulaire. Mais nous, on va essayer de faire la même chose pour la machine. Donc, Axon est un câble utilisé pour les neurones pour envoyer des informations out. C'est-à-dire, le return, si vous voulez dire, c'est ça. Après traitement, je retourne un résultat. Le synapse est la connexion entre un Axon et d'autres dentrices. C'est-à-dire, dans la programmation, par exemple, orientée objet, un objet peut recevoir le résultat retourné par une fonction appartenant à un autre objet. Donc, finalement, c'est ça. Donc, nous, je suppose que nous avons le bagage algorithmique, programmation, mathématiques, pour pouvoir faire ces petites choses-là, mais de côté informatique. Donc, ici, c'est exactement, j'ai mis une image S7, codée sur 28 fois 28. C'est-à-dire, il s'agit d'une matrice, tout simplement, ayant des valeurs. Et par la suite, l'image, ou bien l'humain, il peut dire qu'il s'agit d'un S7. Donc, nous, on va dire la même chose pour la machine. Donc, au lieu de ce cerveau-là, on va imaginer une architecture qui est une neural network. Elle a un nom très S7 et elle doit prévoir S7 avec une telle probabilité. Donc, ça, c'est le réseau de neurones artificiels. Mais jusqu'à présent, c'est marqué comme boîte noire. Ici, jusqu'à présent, c'est une boîte noire. Donc, comment le rendre sous forme de boîte blanche? D'accord? C'est-à-dire, comment faire simuler, ou bien s'inspirer de cette partie-là, qui est le neurone, ou bien le cerveau humain, pour le mettre sur ça. Donc, on peut imaginer, finalement, ça. D'accord? Il y a des neurones. Et l'image qui est 28 fois 28, ce n'est qu'une image ayant 784 valeurs. Donc, c'est un vecteur. D'accord? C'est un vecteur ayant 784 valeurs. Et bien sûr, cette valeur-là, elle doit être émise vers, ça, c'est la première couche. Supposons que nous avons un réseau de neurones ayant combien de couches. Ici, il y a 4, il y a normalement juste 3 couches, parce que ça, c'est la prédiction, ça, c'est la sortie. Ou bien, on peut la considérer en tant que couche de sortie. Oui, on peut la considérer en tant que couche de sortie ayant exactement 10 neurones. Alors, on a une... Ce sont 3 couches. Et normalement, ce sont les 3 couches qui font partie de notre réseau de neurones. Parce que cette couche-là, c'est une couche particulière qu'on appelle couche d'entrée. Donc, notre réseau de neurones se compose de quoi? Une couche d'entrée, une couche cachée, une deuxième couche cachée et une couche de sortie. D'accord? La couche d'entrée, ce n'est pas... ne sont pas de réels neurones. Ils contiennent uniquement des valeurs. Mais là, les couches internes et la couche de sortie contiennent des neurones réels. D'accord? Donc, une fois ce 7-là, il sera ici. Ça, c'est notre modèle. Notre modèle représente le soufflant de réseau de neurones. Ici, le modèle, il va éjecter. C'est-à-dire, il va émettre des probabilités ici. Peut-être qu'ici, il va mettre 0,00 incomparabilité, 0,002 incomparabilité. Ou là, ici, il va mettre une probabilité un peu grande. D'accord? 0,3. D'accord? Et ici, il peut dire 0,001. D'accord? 0,0,1. Parce que, bah, c'est écrit comme ça. Certainement, c'est pas un 0. D'accord? Donc, c'est une valeur très basse. Au contraire de 1, qui est peut-être une probabilité assez grande. Pas la même chose pour 2, et ainsi de suite. Mais pour le test, pour 7, on peut trouver qu'il s'agit d'une probabilité, par exemple, 0,00... D'accord? 87. Donc, en comparant toutes les probabilités vers la fin, bien sûr, après traitement, on va dire qu'il s'agit d'un 7. Donc, la sortie sera un 7. Donc, ça, c'est le principe de fonctionnement d'un réseau de neurones profond. Donc, nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas, bien sûr, toutes les capacités nécessaires pour le mettre en œuvre. Mais c'est ça, la finalité. Donc, d'ici la fin de ce cours-là, normalement, on doit être capable de comprendre de quoi il s'agit, et bien sûr, comprendre aussi comment le faire, comment le réaliser, quelles sont les fonctions, qu'est-ce que ça veut dire, on est assez de suivre. Donc, je vous invite, je vous invite à suivre, à essayer, normalement, de suivre, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au bon moment. Et bien sûr, Inch'Allah, nous avons détaillé toutes les parties nécessaires, pas à pas, et avec la partie mathématique qu'il faut, et la partie algorithmique qu'il faut, et la partie implémentation avec Python qu'il faut. Donc, c'est ça, notre objectif principal de ce cours-là. Alors, ça, c'est l'objectif. Donc, j'ai dit c'est quoi les réseaux de neurones, mais nous, dans un premier temps, j'ai dit, au début, il faut commencer par un simple problème. Donc, pour comprendre les réseaux de neurones, bien n'importe quelle technique, il faut comprendre par un simple, commencer par un simple problème. Donc, ici, il y a différents, différents types de problèmes. Il y a cinq problèmes ici, d'accord? Donc, le plus simple, c'est celui-là. Il s'agit d'un nuage de points, d'accord? C'est-à-dire, nous avons des random points, qui ont une forme, d'accord, ici, comme on réalise un modèle pour prédire. Donc, prédire quoi? C'est-à-dire, tous les points sont en noir, sont en noir. Et ça, par exemple, c'est, je vais dire, je peux dire qu'un problème, ça, c'est le nombre, je ne sais pas, ça, peut-être, c'est le nombre d'années d'expérience. Ou bien, je vais dire, pour donner un bon exemple, je peux dire investissement, d'accord? Donc, investissement, chiffre d'affaires. Investissement, chiffre d'affaires. Donc, l'objectif est de prédire, selon l'investissement, prédire le chiffre d'affaires à la réalité. Monsieur, le sang, monsieur. Le sang? Oui, maintenant, c'est celui-là. D'accord. On peut, monsieur, adopter le prix, le nombre de quantités rendues? Prix, prix, non. Non. Donc, c'est-à-dire, une question de prévision, les prévisions, c'est-à-dire, quelqu'un, il peut dire, si je vais investir tel chiffre d'affaires, je vais investir tel montant, comment, combien je peux avoir comme chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est une, c'est-à-dire, il va te dire, si je vais investir un million d'irhams, comment je peux avoir comme chiffre d'affaires, par exemple, le jour J. Donc, bien sûr, ça, c'est la variable dépendante. Pourquoi elle est dépendante? Parce qu'elle dépend de l'investissement. Le chiffre d'affaires à réaliser, c'est A, c'est A, par exemple. Il peut, bien sûr, le chiffre d'affaires à réaliser, il peut dépendre de plusieurs variables. Mais nous, juste pour simplifier, on va considérer qu'il dépend d'une seule variable qui est l'investissement à mettre en place. D'accord? Mais, avant de répondre à cette question, parce que nous sommes en train de faire le machine learning, alors on va, on va chercher la réalité. Dans le passé, qu'est-ce que nous avions, qu'est-ce qu'on avait dans le passé? On avait, par ici, si je vais faire un simple tableau Excel, d'accord? Je peux dire, d'accord? Je peux préparer un dataset, mais il faut le collecter. Collecter quoi? Collecter la réalité. D'accord? Collecter la réalité. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelqu'un, il a investi 5 000. Quelqu'un, il a investi 5 000, il a eu 7 500, on chiffre d'affaires. Quelqu'un d'autre, il a investi 50 000, il a eu, je ne sais pas, par exemple, 68 000, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a investi 120 000, il a eu, par exemple, 18 000, je ne sais pas, 500, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'historique. Ça, c'est l'investissement, investissement, investissement, et ça, c'est le chiffre d'affaires. Mais c'est de la réalité. C'est la réalité. Donc, ça, c'est le dataset. Il peut être large. Donc, celle-là, c'est la valeur target. Pourquoi target? C'est ce que je souhaite prévoir. C'est-à-dire, après, je suppose que je vais avoir des milliers de données. C'est-à-dire, entre là et là. D'accord? Entre là. Je peux avoir beaucoup de données dans l'historique. C'est un point d'extension. D'accord? Beaucoup de données. Et beaucoup qui sont accompagnés, beaucoup de chiffres d'affaires réalisées. Donc, je peux remplir un tableau ayant, par exemple, je ne sais pas, 5000 lignes. Toutes ces lignes-là sont remplies. Remplies, c'est-à-dire, il y a l'investissement, il y a le chiffre d'affaires accompagné. Ça, c'est la variable dépendante. La variable dépendante. Et ça, c'est la variable indépendante. Pourquoi cette variable, elle est dépendante? Elle est appelée dépendante. Parce que le chiffre d'affaires réalisé, on peut dire, dépend de l'investissement. Comme cette variable dépendante, elle peut dépendre d'autres variables. D'accord? Je peux dire x2, d'accord? Ici, x1. Moi, ça dépend de la nature du projet à étudier, ou bien à faire. Donc, tout ça, ce sont les variables. Toutes ces variables-là, ce sont des variables indépendantes. Mais cette variable-là, il s'agit d'une variable dépendante. Parce que la valeur de 7500, elle va dépendre de l'investissement. Elle va dépendre de PIB, peut-être du payé. Je ne sais pas. D'accord? Elle va dépendre de beaucoup de choses. Donc, il faut les donner. C'est pour cela qu'on a dit la partie data. Elle est importante. Alors, la variable dépendante, on l'appelle, on l'appelle variable indépendante. On peut l'appeler aussi target. Target. On peut l'appeler aussi output, la sortie. D'accord? Output. Output. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, on les appelle quoi? Features. Features. D'accord? C'est-à-dire, la partie features, ce sont elles qui vont décider la valeur de l'output. D'accord? Donc, tout ça, c'est l'historique. Toute cette partie-là, c'est l'historique. Maintenant, on va se limiter uniquement à une seule feature, l'investissement qu'on connaît pour le monde. Supposons, votre, je ne sais pas, quelqu'un qui cherche à répondre à sa question, il va poser la question suivante. Si je vais investir trois, voilà, ce chiffre-là. Ce chiffre-là, on ne l'a jamais eu, d'accord? Dans la partie historique. Mais il va te poser la question, combien? Combien je vais prévoir? Quelle est la valeur de chiffre d'affaires que je peux avoir? Donc, pour répondre à sa question, vous, vous allez utiliser l'historique parce que vous connaissez de quoi il s'agit, l'historique. D'accord? Par exemple, certainement, il y a des spécialistes dans l'analyse des données, l'analyse du passé. Par exemple, pour le, je reviens au match réel à Manchester City, il y a des gens qui disent, voilà, c'est à 80% le Manchester, par exemple, City qui va gagner. Ou bien à tel pourcentage. C'est-à-dire, ils donnent des prévisions, certaines. Mais ces prévisions-là, ils se basent sur l'analyse des données. Et Liverpool, par exemple, pourquoi il a fait ces dernières années des efforts considérables et il a des résultats remarquables? Pourquoi? Parce qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour améliorer la, d'accord, ses techniques de jeu. D'accord? Mais nous, ça, c'est très difficile. D'accord? Mais nous, on est en train de s'attaquer à un problème très simple. Si je vous donne ce investissement, combien je vais avoir comme chiffre d'appel? En utilisant, bien sûr, le passé pour réaliser le modèle. Et à partir de modèles, bien sûr, je vais faire la prédiction de cette valeur. Une fois réalisé le modèle à partir de l'historique, mon modèle, il est capable de faire la prédiction. Je peux l'utiliser, modèle.predict, par exemple, je ne sais pas, je ne lui passe en paramètre ce chiffre-là. Et c'est une fonction qui va faire le résultat qu'il faut et elle va me retourner le résultat, d'accord? Il va me retourner une valeur. Supposons qu'il va me retourner, par exemple, je ne sais pas, ça, ta, 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 et ainsi de suite. D'accord? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est faux? On va, avant ça, on doit le tester. Le tester à l'aide de quoi? Le tester, bien sûr, à l'aide d'une partie de l'historique qu'on connaissait. La target et les features. Par exemple, on va le tester sur cette partie-là, qui peut avoir, par exemple, 30% des datasets. D'accord? 30% des datasets, qui est le vert, on va l'utiliser pour tester notre modèle. S'il donne, dans la phase de test des résultats satisfaisants, je peux l'utiliser pour faire la prédiction réelle. Donc, je reviens ici. D'accord? C'est pour cela, ici, j'ai le chiffre d'affaires, l'investissement. Donc, notre modèle, ça, c'est le nuage de points. Regardez, ici, j'ai investi, par exemple, 1, j'ai obtenu 0,5. J'ai investi 8, j'ai obtenu, je ne sais pas, 25. D'accord? Donc, il s'agit d'un nuage de points. Donc, la variable, la variable indépendante, la variable dépendante, ou bien la target, ou bien l'output. Alors, mon modèle, c'est quoi? Mon modèle, c'est cette ligne droite. C'est cette droite en bleu. Regardez, elle est en train de traverser tout le nuage de points. Donc, comment réaliser un modèle capable, ou bien la tracée indroite, capable de traverser tout le nuage de points? Cette ligne-là, elle me permet d'avoir la prédiction. C'est-à-dire, n'importe quelle nouvelle valeur, supposons, je vais l'étendre ici. N'importe quelle nouvelle valeur que tu vas donner ici, par exemple, 18. Alors, si je vais investir 18, combien je vais avoir? Tu vas dire tout simplement dette. D'accord? Et c'est ça, le chiffre d'affaires Ariette. Ça va se retrouver ici. D'accord? Donc, nous sommes en train de prédire. Donc, prédire, il faut réaliser la droite. Et la droite, elle constitue mon modèle. Donc, jusqu'à présent, ça, c'est un problème qui est très simple. On va le traiter avec la technique, la régression et l'hériture. Et par la suite, nous allons le traiter avec un réseau de neurones qui est composé d'un seul neurones. Regardez ici. D'accord? Donc, une fois traité une seule variable indépendante, c'est-à-dire un seul feature qui est ça, par la suite, on va améliorer notre technique pour qu'elle soit capable de tenir en compte plusieurs variables indépendantes. Et un cas réel, un dataset qui se trouve réellement, c'est un dataset qui s'appelle... Je l'ai noté ici. Advertising. Voilà. Advertising programme. Advertising. Donc, Kaggle. 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 Advertising. Advert... Advertising. Voilà. Dataset. Pour... Parce que Kaggle, Kaggle, c'est un site web dans lequel il y a plusieurs datasets. D'accord? Il y a plusieurs datasets. Qui sont... Que vous pouvez les utiliser pour réaliser vos projets, pour déjà apprendre le machine learning. Donc, il y a plusieurs natures de... Il y a énormément, énormément de datasets. Par exemple, ici, j'ai cherché l'advertising, donc le dataset advertising. C'est un fichier CSV qui contient les données. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le télécharger. D'accord? Nous allons le télécharger et essayer de voir... Par exemple, tout à l'heure, le matin, j'avais un autre cours avec les systèmes d'information et intelligence artificielle sur les avant-décision. J'avais téléchargé diabète. Avec vous, je vais... Je vais télécharger ce dataset-là, que nous pouvons l'utiliser. Donc, B, D, C, C. D'accord? Alors, je vais mettre, par exemple, Advertising. Advertising, c'est quoi? Tout simplement, c'est un dataset qui contient les données, qui contient le passé, l'historique. D'accord? Cet historique-là, il se trouve dans un fichier CSV qui vous a été fourni. Donc, il contient les données. Donc, la première chose, il faut être capable de connaître quel est le contenu de mon fichier. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fichier-là? Il faut savoir le lire. Donc, le lire, mais en se basant sur machine learning. Donc, permettez-moi juste trois secondes de brancher ma machine. Alors, voilà, j'étais en train de dire, la première compétence qu'il faut avoir, il faut déjà connaître qu'il vous faut un dataset pour faire la réalisation d'un modèle basé sur machine learning, pour faire l'acquisition. La deuxième chose, c'est être capable d'interpréter le fichier. C'est quoi ce fichier-là? Ce sont, il contient combien de variables? Il contient quatre colonnes, bien quatre variables. Trois variables sont destinées pour les features. Et la dernière variable qui est sales, c'est la variable target. Et en général, et en général, pas toujours, bien sûr, en général, les fichiers d'apprentissage sont préparés de manière à ce que, s'il s'agit d'un apprentissage, bien sûr, supervisé. Elle est préparée de manière à ce que la target sur, c'est la dernière, c'est la dernière colonne. Donc, ici, il y a trois features et la target qui est sales. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'autre variable advertising. Donc, bien sûr, si vous allez entrer ici dans Kaggle, il y a des tutoriaux. Voilà, il faut avoir, bien sûr, la compétence pour analyser votre dataset. Cette partie-là, normalement, on l'appelle data analysis. D'accord? On l'appelle data analysis. C'est-à-dire, pour faire la data analysis, il faut calculer la moyenne qui se trouve dans TV, dans chaque colonne. D'accord? Le min, le max, tracer le graphe, voir ce qu'elle suit, une loi normale, non. Donc, tout ça, c'est, finalement, ce sont des études. D'accord? Relatif à, d'accord? Et vous voyez ici, il y a de la régression. Il y a, d'accord? Voilà, sales is predict simple linear regression. Voilà. Ici, vous pouvez trouver un code Python, d'accord, dans lequel il y a plusieurs choses. D'accord? Par exemple, c'est quoi? Ça, c'est le fichier notebook que nous allons créer nous-mêmes. Le fichier Python, mais nous allons le créer, bien sûr, d'une autre manière. Ça, ici, il commence par importer. Bien sûr, d'ici la fin du cours, vous serez capables de comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est un papier, on voit les plusieurs parts. D'accord? Donc, il commence par importer les bibliothèques, à lire le fichier, à afficher son nom tête. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, il est le format, d'accord, de notre ADA et ainsi de suite. Donc, si vous voulez qu'on adopte la même chose, on peut l'adopter, d'accord? C'est-à-dire, ici, il est en train de voir la variance, les graphes au moustache pour connaître. C'est-à-dire, le newspaper, il varie à partir de presque 10 jusqu'à 45. D'accord? Radio-nom de 10 jusqu'à 5. Pour analyser les données, d'accord? Mais nous, nous allons pas faire ça, data analysis, mais plutôt faire le machine learning. D'accord? Donc, mais ça n'empêche, cette partie aussi est importante, mais elle fait partie d'un autre cours qui est l'analyse. Moi aussi, j'enseigne ce module-là, mais ça, ce sont des autres choses. Alors, voilà, ça, c'est pour dessiner, d'accord? Finalement, et voilà, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la construction d'un modèle. D'accord? Il s'agit de la régression linéaire. Lui, il est en train de parler mathématiquement. Donc, c'est quoi? Un modèle, c'est une régression linéaire capable de faire ceci, cela. Mon objectif, finalement, c'est vers la fin de, d'ici deux, trois séances, à mon avis, vous serez capable de comprendre de quoi il s'agit ici. Pour les gens qui n'ont jamais vu ces choses-là. D'accord? Donc, trois, quatre séances, nous serons capables de comprendre, de déchiffrer. Voilà le modèle que j'avais tracé. Moi, c'est presque la même chose. D'accord? Donc, lui, il a tracé le modèle. Donc, il est capable de faire la prédiction. Vous voyez? L'évaluation. D'accord? L'évaluation de quoi? De le modèle, et ainsi de suite. Ta, 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 et ainsi de suite. Donc, nous, nous allons faire les choses à notre manière. Donc, je reviens à ça. Le premier problème, pour bien comprendre les réseaux de nos rôles. Donc, le premier problème, on va essayer de faire la régression linéaire. Et une fois faire la régression linéaire, on va faire un réseau de nos qui se compose d'un seul neurone qui se base sur les mêmes techniques, soit algorithmiques, soit mathématiques. D'accord? C'est-à-dire, mais juste l'architecture qui change. Donc, c'est simple de passer par d'ici, de la régression linéaire qui est très simple à comprendre, vers un réseau de neurones composé d'un seul neurone. Donc, ce passage-là, elle est simple. Ensuite, de ce passage, c'est-à-dire la régression linéaire simple, vers la régression linéaire multiple, donc c'est-à-dire multivariate, linear regression, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs variables. Ici, la partie features, elle contient plus qu'une variable. On a ici plusieurs variables et un seul output, c'est-à-dire la variable target. C'est-à-dire la variable dépendante via target, elle dépend de cette variable, de cette variable, de cette variable. C'est-à-dire, je peux dire que le chiffre d'affaires obtenu dépend de l'investissement en publicité, en TV et en radio et en ça. D'accord? Donc, ce chiffre d'affaires dépend de la manière d'investissement. D'accord? Regardez ici. C'est pour cela qu'on appelle aussi variables dépendantes. Et ça, on les appelle des descripteurs aussi, ou bien des features. Donc, ça, c'est un deuxième problème. Alors, une fois qu'on prend celui-là, on est capable de faire ceci. Et toujours là, on va utiliser un seul neurone. Pas obligatoirement que nous avons utilisé ici trois variables, c'est bon, on va utiliser plusieurs neurones. Non! Regardez ici. D'accord? On va utiliser la même logique. Sauf ici, on a une seule variable, donc ce n'est pas la peine d'avoir x2, x3. D'accord? On n'a pas ça, si vous l'aidez. Mais ici, on a x1, x2, x3. D'accord? Mais toujours un même nombre. Avec une fonction, une dite fonction d'activation, on va voir par la suite, c'est quoi, exactement. Alors, il s'agit ici de la régression. Pourquoi? Parce que je prévois une valeur continue. La valeur, la prédiction d'une valeur continue, c'est-à-dire que je dois prévoir une valeur numérique continue. C'est-à-dire, automatiquement, il s'agit de la régression. C'est quoi une variable continue? C'est-à-dire, je peux utiliser les opérations mathématiques isuelles telles que la somme, ou bien la moyenne. La moyenne du chiffre d'affaires, elle a un sens, est significatif. Quel est la moyenne du chiffre d'affaires de toutes les prédictions? Quel est la moyenne du chiffre d'affaires pour tout l'historique? Donc, la moyenne, le chiffre obtenu, elle est significative. Au contraire, ici, on va voir que la moyenne n'est pas significative. Donc, ici, il s'agit de la régression. Ici, il s'agit de la classification. Dans les deux problèmes, il y a présence de target. Toujours, il y a la target. La target, ici, c'est quoi? Est-ce que bleu ou bien rouge? C'est-à-dire, si un nouveau point, regardez, un nouveau point qui est noir, là, ce point-là, d'accord, que j'ai tracé, il est petit, c'est vrai. Mais la question que je vais poser à mon algorithme, ou bien à mon modèle, si mon point, il a les coordonnées ça et ça, c'est quoi sa nature? Est-ce qu'il peut être rouge ou bien vert? Ah, ça dépend du modèle. Et le modèle à trouver, il doit être capable de séparer les deux classes. C'est-à-dire, voilà une droite qui sépare les deux classes. Donc, tout enregistrement se trouvant ici, ah, il appartient à la classe des bleus. Tout enregistrement appartenant ici, il se trouve à la classe des rouges. Donc, c'est ce qu'on appelle, là, le problème de classification. Donc, dans le problème de classification, on doit prévoir une probabilité. C'est pour cela qu'on va utiliser une simple fonction. Regardez ici, c'est simple, hein, sur 1 plus exponentiel moins S. Et S, c'est une sommation pondérée, d'accord? C'est quoi la sommation pondérée? C'est W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus B. C'est quoi la sommation pondérée ici, le S? C'est W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3 plus B. C'est une fonction linéaire. C'est quoi ici la sommation pondérée, puisque j'ai une seule variable? C'est W1 fois X1 plus B. Donc, vous voyez ici, toutes ces choses-là sont linéaires. C'est pour cela que je l'appelle régression linéaire. Par exemple, ici, Y. D'accord, je vais l'écrire, je ne sais pas, sur bloc-notes. Je vais écrire Y qui est la target, ou bien on l'appelle Y hat. Ou bien Y chapeau. C'est-à-dire, je peux l'utiliser comme ça. D'accord, donc Y, mais le chapeau doit trouver sur le Y. Nous, on va le nommer Y hat. D'accord? Égale à quoi? La prédiction. Égale à quoi? Égale à, par exemple, le bias plus W1 fois X1. Donc, déjà, en voyant ça, il s'agit d'une équation linéaire. Une simple équation qui est capable de tracer une droite. Donc, j'imagine pour vous, ici, quelle est la mathématique utilisée? C'est une mathématique qui est très simple. La mathématique de la quatrième année, ou bien troisième année secondaire. Le collège. Donc, je suppose que vous avez quand même ce bagage. Donc, il s'agit d'une fonction linéaire, ou bien je peux la noter F2. F de quoi? F de X1. C'est-à-dire, F de X1, si je connais, si j'ai le modèle. C'est quoi le modèle, ici? Le modèle, je vais s'écrire, par exemple, 3 plus 4. Fois X1. Alors, c'est quoi mon modèle? Mon modèle, c'est 3, 4. C'est-à-dire, mon modèle, c'est bias égale à 3 et W1 égale à 4. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Donc, mon modèle, la connaissance de ces deux paramètres, bias et W1, constitue un modèle. Si tu vas trouver le bias égale à 3.5 et 4.1, il s'agit d'un autre modèle. Donc, combien de valeurs je peux avoir? Une infinité de possibilités. Donc, une infinité de modèles. Bien sûr, mais il faut choisir le modèle qui est capable de faire les bonnes prédictions. C'est-à-dire, il faut le tester. D'accord? Finalement, je suppose ça que j'ai mon modèle égale à 3.5 plus 4.3 X1. Alors, pour Y... Pour calculer... Alors, pour X1 égale à 30, par exemple, bien 50, quel est mon Y hat? Vous voyez? Maintenant, si vous avez l'entrée, vous pouvez calculer la sortie qui est Y hat. D'accord? C'est-à-dire, je peux tout simplement remplacer 3 plus 4 fois X1 fois 50 égale 203. C'est-à-dire, j'ai fait la prédiction. D'accord? Donc, finalement, c'est un peu ça. Ça, c'est pour la régression linéaire. Pourquoi elle est dite linéaire? Parce que c'est une combinaison linéaire en fonction des entrées. Alors, des entrées jusqu'ici, j'ai une seule entrée. Une seule entrée X1. Je vais la mettre ici. Donc, pour une seule entrée, pour une seule entrée, je vais la mettre comme ça. Pour une entrée, c'est-à-dire X1, voilà mon modèle. D'accord? Alors, pour, maintenant, pour, pour deux entrées, pour deux entrées, qu'est-ce que je vais dire? Deux variables dépendantes X1, X2. Un indépendant X1, X2. Je dois ajouter plus 1 à 2 fois X2. Pour trois entrées, d'accord? Pour trois entrées, qu'est-ce que je vais avoir? X1, X2, X3. Donc, plus W3 fois X3. Pour N entrées, d'accord? Bien, pour, je ne sais pas, pour N entrées, X1, X3, jusqu'à X1. Voilà ici, plus W1 fois X1. Et ça, c'est une combinaison linéaire des entrées. Bah, c'est toujours le B, c'est pour cela, nous avons remarqué ici, elle est où là? Je vis certainement, attendez, attendez, elle était là. Donc, jusqu'à présent, vous êtes capable de déciffrer? Voilà, regardez ici. Elle a écrit ça, d'accord? Mais c'est quoi avant ça? Voilà. J'avais vu une formule en général. Voilà, c'est ça. Regardez, oui, il a mis C. Moi, j'ai mis BICE. Moi, j'ai mis W1, oui, il a mis M1. Mais le plus important, c'est BICE plus W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W2 plus W1 fois X1. Donc, c'est la même chose. Y, c'est la response. ou bien, moi, je l'ai appelé Target. normalement, on l'appelle Target. C'est l'Intercept. Oui, c'est l'Intercept, ou bien le BICE. M1, le coefficient for the first feature. Voilà, M1, c'est le coefficient de la première variable. M1, c'est le coefficient de la dernière variable. donc, voilà, et ainsi de suite. Alors, si je reviens ici, jusqu'à présent, nous sommes là, donc, nous avons montré un, vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire Target, qu'est-ce que ça veut dire Model, qu'est-ce que ça veut dire. Ici, ce n'est pas possible de tracer graphiquement. Ici, on est capable de tracer graphiquement parce qu'il s'agit de deux variables, la Target et Feature, une seule. À la rigueur, 3D, oui, c'est possible, mais avec ça, c'est impossible. Ça devient déficit de tracer une droite. Donc, c'est quoi le modèle ? Le modèle, tout simplement, va s'écrire de cette manière-là. Si vous avez N entrée, on va trouver la reconnaissance, c'est-à-dire, c'est quoi mon modèle ? Une fois connaître le BICE, égal à quoi ? Et connaître le W1, égal à quoi ? Et trouver le W3, égal à quoi ? Jusqu'à le W1, égal à quoi exactement ? C'est-à-dire, j'ai trouvé mon modèle, j'ai fixé le modèle. C'est-à-dire, je suis capable de faire des prédictions. D'accord ? Donc, la reconnaissance des paramètres, elle constitue la fixation du modèle. Mais la question qui se pose, c'est comment apprendre ? Comment ? D'accord ? Comment fixer ces paramètres-là ? Certainement selon un algorithme. Un algorithme. Et cet algorithme-là, il va se passer en deux étapes. La première étape, c'est l'initialisation. Initialisation de quoi ? Des modèles. Autrement dit, initialisation des paramètres. J'initialise le modèle, c'est-à-dire, j'initialise le BICE, le W1 et ainsi de suite. C'est-à-dire, je peux initialiser le BICE à une valeur aléatoire. Parce que c'est l'initialisation, je dois l'initialiser. Par exemple, le W1 égale à 1. Je peux initialiser toutes les variables A. Qui va m'empêcher de ça ? Je peux l'initialiser. Donc, j'ai un premier modèle qui est M1. M1, est-ce qu'il est bien ? A une probabilité 0,00000... Je ne sais pas, il est bien. D'accord ? Mais pour voir est-ce qu'il est bien ou pas bien, je dois l'évaluer. D'accord ? Je dois calculer l'erreur quadratique. Comment calculer l'erreur quadratique sur la base d'un historique ? Donc, on va évaluer. Je ne vais pas entrer dans le détail de comment l'évaluer. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? S'il n'est pas bien, je calcule l'erreur. Je calcule une erreur. Je calcule une erreur. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif d'après calculer l'erreur. Il faut diminuer l'erreur. Diminuer l'erreur. C'est-à-dire, elle doit tendre vers 0, si vous voulez dire. C'est ça, un bon modèle si l'erreur commise tend vers 0, c'est-à-dire, il s'agit d'un bon modèle. Donc, c'est-à-dire, je vais changer l'objectif maintenant, je vais commencer de faire le training. Le training, c'est quoi ? C'est tout simplement update. Update quoi ? Update parameters. Je vais mettre à jour les paramètres. Comment mettre à jour les paramètres ? Par exemple, pour le base, égale à quoi le base ? Le nouveau base, égale l'ancien base plus quelque chose ou bien moins quelque chose. C'est-à-dire, je suis en train de le mettre à jour. Le W1, pareil, égale ancien W1 moins quelque chose. Ou bien plus quelque chose, ça dépend, on va voir. Je viens de suite jusqu'à le W1 égale à W1 égale à W1 moins ou bien plus quelque chose. et particulièrement, on va faire moins et je vais vous montrer pourquoi on va faire moins. Donc ici, l'algorithme se base sur deux étapes principales qui sont l'initialisation. Ensuite, c'est cette phase-là qui s'appelle entraînement ou bien apprentissage. C'est cette partie-là dans laquelle je vais mettre à jour les modèles d'une manière successive jusqu'à trouver le bon modèle. C'est-à-dire, je peux dire tout simplement je vais faire une mise à jour mille fois d'accord ? Donc, pour I égale à 1 à, je ne sais pas, à 100 000 par exemple, faire. Faire quoi ? Faire ça et ça et ça et ça et ici, fin de la boucle. Regardez ici, je vais faire 100 000 fois je vais faire la mise à jour de BICE. C'est-à-dire, je vais m'approcher à chaque fois je m'approche d'un pas vers le bon BICE. on va voir par la suite comment ça se fait. Mais l'intérêt finalement c'est ça. Donc, cette phase-là, cette phase-là, l'algorithme c'est initialisation où vous pouvez dire tout simplement mise à jour, update. D'accord ? Mise à jour, update. Donc, l'algorithme c'est ça. Initialisation, update, update quoi ? Update modèle. D'accord ? Ou bien paramètres. Parama, paramètres. D'accord ? Voilà. Et fin. Et après fin des itirations, donc vous allez sortir avec le bon BICE, le bon WA, le bon W2, et ainsi de suite. Donc ça, en ce qui concerne ces choses-là. Donc ça, pour la régression linéaire, d'accord ? Et pour la régression logistique, c'est la même chose, sauf la fonction d'activation, elle doit prévoir une probabilité. Donc ce problème-là, pour la classification, c'est un problème qui est simple. Pourquoi on dit qu'il s'agit d'un problème simple ? Parce qu'il, parce qu'il, il est linéairement séparable. Donc, problème simple, il est linéairement séparable, c'est-à-dire un seul neurone suffit pour le mettre en place. pour réaliser notre réseau de neurones capable de faire la prédiction d'une manière correcte. Pour un problème linéairement séparable, il suffit un seul oeuvre. Sinon, si il est non linéairement séparable, c'est-à-dire j'ai des données qui ne sont pas forcément linéairement séparables. Et une fois pensé à un problème non linéairement séparable dans la littérature, d'accord, de machine learning, la première chose à étudier pour un problème non linéairement séparable, on pense à XOR problème. Et ça, si vous êtes curieux et vous allez mettre non linéairement d'accord, séparable problème, vous allez aller vers l'image, d'accord, vous allez certainement avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire ça, c'est un problème qui est non linéairement séparable. C'est-à-dire je ne peux pas tracer une droite pour séparer entre les rouges et les bleus. Par contre, ici, je peux tracer une droite pour diviser entre les rouges et les bleus. Pourquoi ce monsieur-là a tracé ce point rouge-là ? Peut-être pour dire la droite noire, c'est le bon modèle, mais certainement ce point rouge, c'est une erreur. C'est un outlier. On va voir par la suite c'est quoi une erreur. Mais ici, je vais certainement, on va trouver, ça c'est, ça pour vous montrer, par la suite, on va faire appel c'est quoi le overfitting, c'est-à-dire le surapprentissage. Parce que le surapprentissage, c'est dire tout simplement attention, attention de, d'avoir un excès d'apprentissage. L'excès d'apprentissage peut conduire à un mauvais modèle. Par exemple, pour ce cas-là. Il faut tout simplement faire cette droite ici, peut-être, cette droite, et pas ça qui est sous forme de cour. Parce que ce modèle-là, c'est mauvais. D'accord ? On va voir par la suite c'est quoi. Ça c'est non. D'accord ? Par contre, le cercle, c'est le bon modèle. D'accord ? Et ici, c'est simple. D'accord ? Donc ce cours-là, certainement, il parle de surapprentissage, sous-apprentissage, et ainsi de suite. Donc ici, c'est un problème linéairement séparable. Ça, c'est non linéairement séparable. Regardez ici, peut-être, c'est non linéairement séparable, mais avec, je ne sais pas quoi. Mais si on va chercher d'autres, si on va chercher d'autres, certainement, on va trouver le XOR, normalement. Voilà, ça c'est le XOR. C'est-à-dire, le XOR, c'est-à-dire, il est, il est, c'est le OU logique exclusif. C'est-à-dire, je, je dois utiliser un OU exclusif pour faire la séparation entre classes. C'est-à-dire, je dois tracer un, deux droites. D'accord ? pour pouvoir les séparer comme le cas ici. Moi, j'ai utilisé tout simplement ce problème-là, cette image. Mais ça n'empêche, je peux ajouter cette image aussi. D'accord ? Je peux la mettre comme, comme finalement un problème qui est non linéairement séparable. Et voilà. Donc, pour le XOR, à ce moment-là, un seul neurone n'est pas suffisant. Donc, de ça, de là à là, on va s'intéresser à quoi ? On va s'intéresser au réseau de neurones profond. D'accord ? C'est-à-dire, je dois faire appel à une couche cachée, au moins, à ion des neurones. Et ça, c'est la couche de sortie. D'accord ? Donc, une fois qu'on prend un réseau de neurones avec plusieurs neurones et plusieurs couches, à ce moment-là, je suis capable de faire la classification des images et en particulier, les nombres écrits à la main. Hand-Write-Indigence. C'est un problème qui est très connu, donc populaire pour le traiter. Dans le cas de réseau de neurones profonds, à ce moment-là, il se peut que nous allons utiliser, on va généraliser, d'accord ? La taille des données. De là à là, c'est simple. C'est juste une question de paramétrage. Mais le plus important, c'est comprendre cette partie-là. Nous avons deux entrées, d'accord ? Avec quelques neurones, je suis capable de faire la séparation entre classes. Donc, parce que, comme j'avais énoncé au début, pour bien apprendre les réseaux de neurones, ou bien n'importe quelle technique machine learning, il faut commencer par des techniques simples, ou bien des problèmes simples, des techniques simples, et après généraliser. Donc, c'est ça le secret que nous allons utiliser le long de ce cours-là. Alors, bien sûr, je vais commencer avec le problème de régression linéaire. Et comme vous le constatez ici, j'ai utilisé beaucoup de points. Donc, pour simplifier encore, je vais utiliser juste trois points qui sont exactement linéaires. C'est-à-dire, pour une simple question, si je vais vous dire pour deux, j'ai une entrée deux qui va me fournir la sortie quatre. D'accord ? Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas connaître le modèle. Je vais vous dire pour l'entrée trois, vous allez avoir la sortie six. Pour la sortie, pour l'entrée, pour l'entrée quatre, vous allez avoir huit. Alors, je vais vous poser la question. Pour cinq, prévois-moi la valeur dix. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez établi un modèle. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez trouvé l'équation linéaire qui est y égale à zéro. D'accord ? Le base, c'est obligatoire. Plus deux fois x. C'est ça. Moi, je vous ai fourni x5, vous m'avez dit dix. Pourquoi ? Parce que vous avez établi le modèle. Et ce modèle que vous avez établi, c'est quoi ? Vous êtes basé sur l'historique. Parce que dans l'historique, vous avez deux choses. Vous avez l'entrée, mais obligatoirement accompagnée de la sortie. Sinon, vous ne pouvez pas... D'accord ? Donc, c'est pour cela dont notre démarche de régression linéaire, nous allons utiliser deux cas. Un cas qui est très simple. Des points extrêmement linéaires. tar, tar, tar. Et on va trouver la droite. Ça, c'est le modèle. Parce que elle, ce n'est pas la machine. Elle, elle n'est plus jusqu'à présent. Elle est intelligente par rapport à la machine. Votre collègue. Pourquoi elle est intelligente ? Parce que le problème étudié, elle est très, très simple. Vous êtes plus intelligent de la machine. Mais si le problème, elle est très complexe, alors donne-moi ici la prédiction de, je ne sais pas, de 30. Vous n'allez pas pouvoir dire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez un problème un peu plus complexe par rapport à celui-là. Donc, la machine va répondre rapidement que vous. D'accord ? Donc, finalement, nous allons traiter un cas simple dans lequel il y a uniquement 4 points. Et juste ensuite, nous allons utiliser un cas qui est un peu délicat dans lequel nous avons un nuage de points. Et nous allons faire l'apprentissage en utilisant la régression linéaire pour les deux cas. Une fois faire ce cas-là, c'est bon. Nous sommes capables de faire la même chose pour celui-là. de faire la même chose. Alors, c'est qu'à l'heure, donc, 2h20, 1h30. Donc, presque, presque nous avons fait 1h30. Donc, vous voulez qu'on continue un petit peu parce que si je vais continuer, il m'en faut... Qu'est-ce que... Ah, on prend une pause ou bien on continue ? Moi aussi, je suis fatigué. Donc, on prend une pause de 20 minutes. Oui ? Euh... Est-ce qu'il y a une question en pensant qu'on peut faire de 2h30 ? Donc, voilà, on va en prendre. Donc, on était en train de voir deux problèmes. Donc, un problème qui est basé sur un dataset de 4 points uniquement qui sont linéaires parfaitement. et ici, normalement, à partir de ce cas-là, normalement, ici, l'humain, il peut faire aussi réaliser un modèle. Ici, dans ce cas-là, normalement, c'est difficile pour l'humain de mettre en place un modèle de faire la prédiction. Donc, on va voir dans le premier cas comment la machine a de construire le modèle qui est la droite. C'est-à-dire, ça, c'est un cas initial et par la suite, comment la machine, elle va trouver une droite capable de passer par tous les points. Donc, l'état initial, il ne passe par aucun point. Donc, de manière aléatoire, je peux avoir une infinité de modèles initials. D'accord? Comme ça, par exemple. Chaque droite a constitué un modèle. Et vers la fin, le plus important, c'est vers la fin, peu importe l'état initial, après apprentissage, il doit passer à travers tous les points. Pourquoi? Parce qu'ils sont linéaires. Mais ici, ce n'est pas linéaire. Donc, je peux commencer par n'importe quel modèle. D'accord? Je peux avoir plusieurs, même celui-là, par exemple. Celui-là, d'accord? Je peux avoir plusieurs droites. Selon le bas et le W1, je trace la droite. Si je le bas et le W1, je trace la droite. Donc, ici, j'ai commencé avec celui-là. Mais vers la fin, je dois avoir un modèle capable de passer à travers le nuage. En minimisant l'erreur. Donc, la question qui se pose, c'est quoi l'erreur? Déjà, on va la voir dans la suite. Alors, supposons que nous avons ça. D'accord? Alors, à votre avis, tout à l'heure, on avait proposé un dataset qui est 234 accompagné des sorties 468 et votre collègue, il a dit le modèle, c'est 0 plus 2 fois. Alors, pour ce modèle, c'est quoi le modèle, à votre avis? Le dataset, c'est un 2, 3, 4, là, vous pouvez, c'est 4, 7, 10, 13. C'est quoi le modèle? Hein? 3X, ça va donner 3. Non. Non. Essaie de... Voilà. Tu as plusieurs modèles. Ton modèle, il donne beaucoup d'erreurs. Ton modèle, 3X+. D'accord? C'est-à-dire, jusqu'ici, il s'agit des problèmes simples. 3 fois X plus 1. Ce modèle-là, il donne moins d'erreurs. D'accord? Surtout, il est parfait dans la partie blanche, mais dans la partie bleue, il fait une petite erreur, c'est pas grave. D'accord? Mais, c'est ça le modèle. Mais le modèle qui dit voilà trop, 2X, 2X plus 2, je sais pas. Pour le premier, ça va, mais ici, il faut calculer l'erreur. Si je vais tester sur les mêmes données. Donc, c'est quoi l'erreur qu'on met ici? C'est 0. Pourquoi? Parce que 3X plus 1, c'est exactement Y hat. Donc, je dois tracer le Y hat. Y hat. C'est quoi le Y hat? C'est 4. C'est 4 ici. Et pour celui-là, c'est 7. Et pour celui-là, c'est 10. Pour celui-là, le Y hat toujours. Celui-là, c'est 13. Toujours en se basant sur notre modèle qui est, qui est bien sûr, 3X plus 1. D'accord? Donc, il a ce résultat-là. Maintenant, je peux calculer l'erreur. D'accord? Je peux calculer l'erreur. C'est quoi l'erreur? C'est tout simplement la différence. 4 moins 4, c'est 0. 7 moins 7, c'est 0. 10 moins 10, c'est 0. 13 moins 13, c'est 0. Et pour ce, ici, combien je vais avoir? 3X plus 1. Je vais avoir 21. C'est quoi l'erreur? C'est 1. Donc, voilà une erreur. Supposons que j'ai beaucoup de données. Alors ici, si j'ai la réalité, par exemple, 44, supposons que la réalité est 44, non, voilà, la réalité, c'est le Y. Je vais le faire passer. Le Y réel. J'ai un X qui va me donner 24, par exemple, mais la réalité, j'ai 23. C'est quoi l'erreur? C'est 1. La réalité, j'ai 37, et la prédiction, c'est 39. L'erreur, c'est 2. D'accord? La réalité, c'est 49. D'accord? 49. Et finalement, la prédiction, c'est 44. 4. L'erreur ici, c'est 5. Vous voyez? Mais, en général, qu'est-ce qu'on calcule? On ne calcule pas, on ne va pas s'intéresser à chaque erreur d'une manière individuelle, mais on va s'intéresser à l'erreur moyenne. D'accord? Par exemple, l'erreur moyenne, c'est quoi? C'est 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 1, plus 1, plus 2, plus 5, ça fait 9. L'erreur 9 sur combien? Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8. Donc, l'erreur moyenne sur 9. Un autre modèle, on va, pour l'évaluer, on va calculer l'erreur moyenne, par exemple. On va trouver 7 sur 8. Donc, l'erreur moyenne de modèle 1, c'est 9 sur 8, et celle de modèle 2, c'est 7 sur 8. Donc, je vais prendre ce modèle-là qui minimise l'erreur. Donc, c'est ça l'approche. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris c'est quoi? C'est quoi l'erreur, déjà. Donc, on va faire l'objectif, si bien sûr, trouver un modèle ayant la forme by splish w, un fois x1. Pourquoi? parce que j'ai une seule feature, qui est le suivant. Donc, la sortie doit être une combinaison linéaire en fonction des entrées. Donc, c'est ça la combinaison. C'est y hat, c'est hx1, c'est la même chose, égale à by splish w1 fois x1. Alors, ensuite, exemple 1 de modèle, je l'ai généré aléatoirement. J'ai pris automatiquement by splish w1 égale à 1. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais 1 plus 1 fois x1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, le modèle, il va trouver predicted c8. D'accord? Predicted c8. Et l'actuel, c'est c22. C'est pour cet exemple-là. D'accord? Pour l'entrée, c'est 7. Donc, ça c'est x1. 1 plus 1 fois 7, c'est 8. D'accord? Donc, le predicted c8, mais la réalité actuelle, c'est la réalité égale à 22. Donc, l'erreur égale à ça, moins ça, égale à moins 14. Je peux avoir des erreurs négatives. C'est pour cela, d'ailleurs, on va les mettre au carré pour éviter ça. Square error. Pour éviter d'avoir des valeurs négatives. Parce que la somme, parfois, des valeurs négatives, ça peut amener à une somme des erreurs nulles. Et une somme d'erreurs nulles ne dit pas qu'il s'agit d'un modèle parfait. Voilà. Exemple 2, 1 plus 3 fois x1. Testez le modèle 1, c'est-à-dire, ça, c'est un autre modèle. Je le teste encore comme celui-là. Qu'est-ce que je vais avoir? 1 plus 3 fois 7 égale à 22. La valeur p8 égale à 22. Ici, attendez, c'est 1 plus 3. Voilà, ça, c'est exact. J'avais dit qu'il y a une erreur ici. Donc, 3 fois 7 plus 1, la même chose. Voilà, donc, c'est toujours 0. L'erreur ici. Toujours 0. Mais ça n'empêche, je peux avoir, par exemple, pour 8, je peux avoir, par exemple, je peux avoir 26. Consorti. C'est-à-dire, pas forcément que toujours l'erreur, c'est exactement 3 fois x1 plus 1. Quelqu'un? Oui? Dans l'exemple 1. Oui? Dans l'exemple 1, moi, je peux l'exemple 1. C'est-à-dire, c'est-à-dire pas moi. Actuel Y, oui, c'est 14. On dit là, parce que, actuel, oui. En général, on dit l'erreur, c'est actuel moins, c'est 14, c'est pas la même chose. Donc, ici, il y a l'actuel ça, et donc ici, il y a 0. Vous voyez ce modèle-là, il fait une erreur, mais le deuxième, l'erreur, c'est 0. Donc, certainement, déjà, ce modèle, il est meilleur. Pourquoi? Parce que l'erreur, c'est 0. Donc, ici, j'ai juste montré comment choisir entre deux modèles. C'est-à-dire, calculer l'erreur. Mais jusqu'à présent, je ne calcule pas l'erreur moyenne. On va avancer pour calculer l'erreur moyenne. Donc, l'apprentissage, bien sûr, trouver le bon modèle, doit, ici, c'est humain, d'accord? On a fait ça humain. Mais ici, normalement, on va le faire à l'aide de la machine, donc il s'agit d'un apprentissage. Donc, l'apprentissage, pour faire l'apprentissage d'un modèle, il faut utiliser un dataset. Et le bon modèle, normalement, minimise une fonction objective. C'est quoi la fonction objective à minimiser? C'est min squared errors. C'est ça, le secret de comment faire l'apprentissage. Apprendre quoi? Apprendre un modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est un ensemble de paramètres. Vous trouvez les paramètres optimaux qui minimisent l'erreur. Il faut fixer une fonction objective. C'est quoi la fonction objective? C'est min squared errors. La question, c'est comment minimiser min squared errors. Alors, soit le modèle suivant, d'accord? On a commencé, ça c'est initial, modèle initial. Calculer predicted y, erreur, squared error, min squared error. Donc, notre objectif, c'est quel? Comment calculer min squared error? Déjà. Sur la base de l'erreur, voilà, sur squared error, min squared error. Bien sûr, predicted y, en se basant sur ce modèle-là, parce que ce modèle-là, c'est un modèle qui va nous permettre de faire des prédictions. Ces prédictions, tout remplacement fait pour x1 égale à 1, je vais avoir 1 plus 1 fois 1, ça fait 2. Pour 2, je vais avoir 1 plus 1 fois 2, ça fait 3. Et ainsi de suite, 4, 5. Donc, mon modèle, à la place de 4, 7, 10, 13, il me donne 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer l'erreur. L'erreur, c'est y moins predicted y. 4 moins 2, 7 moins 3, 10 moins 4, et 13 moins 5. Ça fait ce tableau-là. Donc, ensuite, une fois calculé l'erreur, je peux calculer l'erreur au carré. Donc, l'erreur au carré, 4, 16, 36, 64. Maintenant, une fois calculé l'erreur au carré, je peux ajouter min squared error, le m, c'est-à-dire la moyenne de ces erreurs-là. C'est ça, plus ça, c'est 4 plus 16, plus 36, plus 64, sur 4. Parce que j'ai 4 en mostre. Ça fait combien? Ça fait 30. Donc, l'erreur moyenne quadratique, c'est 30 pour ce modèle-là. Donc, ce modèle, l'objectif est de minimiser cette valeur. Parce que j'ai une valeur 30, je dois trouver un autre modèle qui est meilleur. Par exemple, il va aller vers 25. C'est-à-dire M2, il est déjà meilleur que M1. Je peux aller vers 10. Je peux aller, je peux aller jusqu'à tendre vers 0. Donc, un bon modèle doit tendre vers 0. Donc, on a une infinité de modèles. Chaque combinaison de B, c'est de W1, donne un modèle. Le bon modèle, c'est lui qui minimise M1. Alors, on va commencer tout simplement par un modèle. D'accord? Ici, j'utilise quoi? J'utilise l'algorithme de régression linéaire. C'est-à-dire trouver une combinaison linéaire pour faire la prédiction. D'accord? C'est quoi mon modèle? C'est le B, c'est ça mon modèle. B, c'est plus W1 fois X1. Et B, c'est plus W1 fois X1, c'est celui qui va me mettre de faire la prédiction. Je vais faire la prédiction sur la base de ce modèle-là. Donc, l'algorithme, en général, qu'est-ce qu'on va faire? L'algorithme, la première étape, c'est initialiser le modèle. Autrement dit, initialiser le B, c'est le B, c'est le B de manière aléatoire ou bien de manière fixe. et une fois répéter une fois ou bien epox, parce que dans le jargon de machine learning, on dit epox. Répéter epox fois, alors à chaque itération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la prédiction, je vais connaître l'error squared, error, min squared, error, je vais corriger le modèle. D'accord? Corriger le modèle selon une mise à jour. Comment faire la mise à jour? La mise à jour, c'est-à-dire comment je vais faire la mise à jour. Mais ça, c'est simple à comprendre. Prédire, voir l'erreur, corriger, mais corriger, vous pouvez dire en minimisant l'erreur. En minimisant l'erreur. Donc, c'est pour cela qu'on va voir comment. Donc, supposons que nous avons ce modèle-là. Comment arriver à partir de ce modèle qui est initial et après processus d'apprentissage, je dois passer par ou bien je dois fixer un modèle qui est 1 plus 2 pour x1 et si je trace la droite relative à ça, ça va passer par tous les points. Donc, c'est ça le problème. Alors, si on va l'écrire autrement, on va, c'est-à-dire il y a une technique qui s'appelle gradient descent algorithm, ou bien l'algorithme de la descente de gradient. L'algorithme de la descente de gradient, c'est un algorithme qui est très populaire en machine learning. Donc, vous pouvez mettre gradient descent, gradient descent, et vous allez voir, d'accord, vous allez voir, par exemple, les images. Déjà, on peut lire sa description, d'accord, what is gradient descent, d'accord, selon cette définition-là, on peut le voir. Donc, gradient descent, c'est un algorithme d'optimisation qui est généralement utilisé pour entraîner, vous voyez, pour entraîner des modèles machine learning et aussi les réseaux de normes. Vous voyez, parce qu'ici, on utilise deux problèmes de machine learning, la régression linéaire et les réseaux de normes. Donc, le data d'apprentissage, ou bien la part, le dataset d'apprentissage nous aide, nous aide, ou bien aide, aide ces modèles-là d'apprendre, bien sûr, sur le temps, d'accord, et le coût, ou bien sûr, ou bien la fonction coût, dans lequel, ou bien dans laquelle, le gradient descent spécialement va, et ainsi de suite, mais, après, la définition, bien sûr, le gradient descent, il a comme objectif de réguler, de réguler les paramètres. en fonction des itérations, c'est-à-dire, si je vais aller être là, c'est corriger le modèle, bien sûr, en se basant sur la technique gradient descent, tout simple. Donc, le gradient descent, c'est tout cet algorithme-là, plus la manière de corriger. On va voir comment. Et pourquoi il a appelé gradient descent. Voilà. J'étais en train de lire la définition, mais pourquoi il est appelé gradient descent, si je veux voir les images. Donc, vous voyez, c'est pour cela, il est appelé la descente de gradient. D'accord? Par exemple, je vais aller vers l'image. Donc, c'est pour ça qu'ici. Voilà. Donc, la descente de gradient, c'est-à-dire, ça, c'est l'erreur, ce qui est en bleu, c'est la courbe de l'erreur en fonction du poids. D'accord? Du poids. Par exemple, l'évolution de l'erreur en fonction de W1. Quel est le poids? Quel est le W qui minimise l'erreur? L'erreur minimale, elle se trouve ici. D'accord? Quel est le W? Meilleur, c'est celui-là. Supposons que l'état initial, on était ici. Donc, il faut descendre. C'est pour cela, on l'appelle descente de gradient. Paratel. W1 se trouve dans ce côté-là et exactement dans cette partie-là, par exemple ici, l'erreur relève. C'est ça. Donc, le prochain W doit se mettre, doit se, parce que je vais corriger pas à pas. Le prochain W, je dois aller vers ce côté-là. Tac, tac. Donc, l'erreur, c'est là. Je suis en train de minimiser. Il y a celui-ci pas à pas, par exemple, si je suis ici, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire, je suis en train de descendre. Et si je suis ici, l'erreur, elle est là. Je suis en train toujours de descendre. Et si je suis ici, c'est bon, l'erreur est minimale. J'ai atteint l'erreur minimale. Je suis proche de zéro. Si je vais continuer l'apprentissage d'une manière pas bonne, c'est-à-dire, je vais risquer de s'éloigner du minimum. D'accord? Je vais encore m'éloigner du minimum. Alors, tout à l'heure, j'avais commencé avec un W égal ici, W égale à cette valeur qui se trouve à cette position. Mais maintenant, supposons que je... Et le sens, c'était vers la droite. Aller vers la droite. Il faut trouver. Maintenant, si je vais faire une valeur initiale dans ce côté-là, ma valeur initiale du poids, weight, regardez ici, je me trouve ici. Alors, dans quel sens je dois aller? Est-ce que vers la gauche ou vers la droite? Je dois aller vers la gauche. et pas à pas. Faire une petite mise à jour, mesurer l'erreur. Encore faire une petite mise à jour, mesurer l'erreur. Mais toujours, la mise à jour doit se faire vers la gauche. Pour ce cas-là. D'accord? Donc, c'est ça, c'est pour cela qu'il est appelé gradient descent. Donc, nous, nous allons essayer de voir ça en détail. Autre chose, ça aussi, c'est le gradient descent. C'est quoi la différence entre ce graphe et celui-là? Parce que ce graphe, il montre l'évolution de l'erreur uniquement en fonction du poids, de W. Donc, supposons qu'on souhaite voir l'erreur en fonction de W, ici, en fonction de W, et en même temps en fonction de BISE. Donc, je vais avoir un dessin 3D. Supposons que nous avons un modèle qui va s'écrire, donc, de la manière suivante. Y graph égale BISE plus W1 fois X1. Quelle est la dimension du graphe à apprendre? 3D. Parce que l'erreur, l'erreur dépend de W1 et de BISE. D'accord? Donc, je vais avoir un graphe de 3D. Supposons que en général, c'est ça la descente de gradient. ça, c'est l'évolution de l'erreur en fonction d'un seul un seul parallèle. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, l'algorithme, c'est quoi? L'algorithme de... Oui? Oui? Non, nous, nous allons le programmer pour cet algorithme. Là, nous allons essayer de le mettre en place. D'accord? Donc, ici, si vous voulez dire si l'algorithme, c'est simple, je pense, je pense que c'est simple. Les étapes sont les suivantes, initialisation, prédiction, calculer, erreur, matrage. Tout simplement, 4 instructions, si vous voulez dire. Donc, si je vous demande, par exemple, donnez-moi l'algorithme, je l'ai mis en place, mais par la suite, je ne vais pas anticiper pour garder l'enregistrement de la vidéo, normalement ça. Alors, par la suite, certainement, nous allons faire des exercices, 2 ou 3 exercices pour bien comprendre cette partie-là. Donc, vous êtes amené à faire des exercices et une fois, nous allons faire la correction, bien sûr, je vais publier les choses sur YouTube et comme ça, vous aurez le bagage nécessaire pour la prendre. D'accord? Mais, bien sûr, ça, c'est simple. Alors, donc, je vais, je vais commencer par, si vous voulez dire, je ne sais pas, ça, c'était c'était normalement le cours du matin, mais, mais qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais essayer de créer un nouveau projet. d'accord? on va faire comment anaconda. D'accord, anaconda. On lance, voilà. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, quel est l'environnement installé? Donc, ou bien, quelles sont les choses à installer? Il faut installer anaconda. Donc, anaconda, peut-être, anaconda, anaconda download. Si votre machine, elle est assez puissante, vous pouvez télécharger ça tranquillement. D'accord? Si votre machine, elle n'a pas assez de mémoire et ainsi de suite, vous pouvez utiliser PyTorch, je ne sais pas, PyTorch. PyTorch. C'est quoi PyTorch? Geométrique, algoré, diplômé, non, c'est pas ça PyTorch. PyTorch, c'est pour diplômé. Donc, je ne me rappelle pas du nom PyTorch. Il y a un autre, alors, non, alors, comment? Il a... Il vous parlez de PyTorch. PyTorch, PyTorch, voilà, peut-être PyTorch. PyTorch, voilà, exactement, PyTorch. D'accord? PyTorch. PyTorch, ou bien PyTorch? PyTorch. Voilà, PyTorch. C'est celui-là. D'accord? C'est un Aïdieu, parce que je cherche un Aïdieu. Celui-là, il est finalement pas coûteux en termes de mémoire. Je l'ai déjà, d'ailleurs, PyTorch, c'est celui-là. Donc, il vous permet d'écrire du code Python. Et, mais, dans les bibliothèques, chaque bibliothèque dont vous aurez besoin, il faut faire les installations. Et Python, normalement, ça, c'est un projet ancien que je l'avais utilisé. Mais si vous allez du projet, par exemple, je ne sais pas, je peux mettre si il est en train de chercher l'interpréteur, d'accord? C'est vers l'exécuteur. Il faut avoir un exécuteur correct. Vous allez créer this window, d'accord? Par exemple, je vais créer un projet. D'accord? Close. je peux mettre d'accord ici, comme, d'accord, je peux mettre print, ok, d'accord. Ça, c'est system.out.println, d'accord. Vous voyez, il a déjà écrit, ok. au lieu de mettre classe, par exemple, programme, public, static void, mainstream, arc, system.out.println, ok, tout simplement, en fait, on sait ça. Finalement, c'est un langage simple à apprendre. Pour l'utiliser, en Java, int, a égale à, par exemple, 6, tout simplement, tu peux mettre a égale à 6, et lui, il va reconnaître pourquoi le a, c'est un langage. Donc, type a, d'accord, si vous allez faire ceci, d'accord, parce que j'ai pas imprimé, il faut print, type a. Voilà, donc, il va imprimer. Voilà, finalement, ça, c'est PyCharm, d'accord, pour, c'est un IDE pour créer des projets, mais pour les bibliothèques, qu'il faut les intégrer. Par contre, moi, souvent, si vous avez une machine assez acceptable, vous pouvez utiliser Anaconda. Donc, il faut utiliser Anaconda. Dans Anaconda, il y a deux manières de la lancer, soit la lancer d'une manière graphique, c'est celui-là, d'accord, Anaconda Navigator. Donc, dans lequel vous allez le lancer, mais si votre, moi, j'ai pas une machine réellement puissante, très puissante, pour qu'elle lance ceci, parce qu'il est gourmand en mémoire, il va se lancer, oui, mais il va prendre du temps. Moi, en général, pour alléger ma machine, j'utilise ça, j'utilise l'invit-commande. Mais l'invit-commande, certainement, il va, à un moment donné, vers la fin, j'ai plus un notebook, parce qu'à partir d'Anaconda, si je vais le lancer, elle va lancer un nom, voilà, je vais lancer, elle va lancer beaucoup de choses, mais en réalité, moi, j'ai pas besoin de toutes ces choses-là. J'ai besoin uniquement de, je vais le lancer commun, il est en train de se lancer, mais en même temps, je lance l'invit-commande. D'accord? Alors, d'accord, je vais pas la fermer, j'espère. comment? Fermez les autres. Très bien. Très bien. Fermez les autres. Ça y est, fermez les autres. D'accord, très bien. Donc, maintenant, peut-être Anaconda, voilà, elle a été lancée. Voilà, parce qu'il prend quand même un peu de temps. Donc, je vais lancer, lancer quoi? Jupiter Notebook. Vous voyez? Il contient beaucoup de son logiciel, mais moi, je peux, ce que je souhaite utiliser, c'est Jupiter Notebook. Vous voyez où? Jupiter Notebook. Voilà, le suivant. je vais le lancer, il va prendre du temps pour se lancer, parce que tu vas le lancer 100% graphique. Moi, je vais lancer Jupiter Notebook, mais d'une manière, d'une manière indiquable. Et, et, au début, normalement, je dois me positionner dans le dossier dans lequel je souhaite mettre mes projets. moi, j'ai déjà une manière de faire. Je suis dans formation et je vais aller dans Machine Learning. Je vais aller dans... Voilà, je vais, je vais le lancer à partir d'ici. Jupiter Notebook. Tout ça. Jupiter. Et voilà, je vais le lancer. Comme ça, je ne consomme pas beaucoup de ressources mémoires. D'accord? Il va le lancer, voilà, il va le lancer sur le web. C'est réussi, c'est un navigateur web. Je vais entrer vers 2022-2023. C'est un projet. Ça, c'était pour le Science de données et l'intelligence artificielle la plus bien en même temps. Et nous, on a créé tout à l'heure ce dossier-là dans lequel nous allons créer notre propre projet Payton. D'accord? Et ici, Notebook, pour juste rappeler, Jupiter Notebook, c'est un, c'est un éditeur à base de cellules. Donc, chaque cellule contient un bout de code. un bout de code qui peut être exécuté séparément des autres. Donc, à chaque fois, je peux revenir vers une cellule pour exécuter son code. Par exemple, ici, je peux écrire deux, d'accord, une hello, hello Payton. D'accord? Ça, c'est un, c'est une chaîne de caractère que je vais, je vais imprimer. D'accord? Si je vais exécuter, il va afficher le résultat juste après. Donc, ça, c'est le code et ça, c'est le résultat. Mais ici, il m'a donné la main. une fois que j'ai exécuté ça, soit je l'exécute à partir d'ici ou bien je, en général, moi, je fais Shift Entrée. Shift Entrée pour, c'est-à-dire, cliquer sur la cellule, Shift Entrée pour exécuter. Alors là, je souhaite, par exemple, écrire une autre, une autre, non, c'est pas une, je peux mettre A égale à 5. C'est-à-dire, il a mis dans A 5. Si je vais imprimer A ici, il va imprimer 5 parce que pour lui, A égale à 5, même si il s'agit d'autres aussi. D'accord? Si je vais mettre ici B égale à A plus 6, c'est-à-dire, jusqu'ici, le B égale à combien? Égale à 11. Si je vais mettre Print B, il va imprimer 11. Alors, j'ai beaucoup de cellules. Supposons que j'ai besoin d'un bout de code que je souhaite l'insérer entre la ligne 7 et 8. Je peux mettre B. D'accord? Cliquer sur la touche du clavier B, sur la lettre B. Donc, non, B, il l'a insérée après. Je souhaite dire A. D'accord? A pour l'insérer avant. Donc, tu sélectionnes, tu tapes A, il l'insère avant. Tu tapes B, il l'insère après. Donc, ici, je peux, par exemple, après, après la ligne 9, je peux mettre B, il va mettre entre ces deux choses-là. Ainsi. Voilà. Pour supprimer les cellules, tu peux mettre ceci. Ainsi. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on sait ce que ça veut dire. Comment créer un signe, comment l'exécuter. Maintenant, comment faire de l'apprentissage. D'accord? L'apprentissage de notre article. Donc, je vais essayer de faire, je ne sais pas, je vais essayer de faire Y. Bien sûr, l'objectif, c'est de mettre, définir une fonction. D'accord? Définir une fonction qui s'appelle fit, ou bien je ne vais pas la définir. Je vais dire mon modèle initial. Mon modèle initial, c'est W, 1 égale à 1. D'accord? Et W, non. Et le BICE, je commence par le BICE. Et le BICE égale à 1. Ça, c'est mon modèle initial. D'accord? Mon modèle initial. Mais avant le modèle, nous avons dit, il faut penser data. D'accord? Data. Et par la suite, après, c'est training des modèles. Train, ou bien predict. Predict. Et après, train. Parce que je dois prédire. Je dois connaître comment prédire. Et je dois connaître comment train. Donc, data. Voilà le data, c'est X. D'accord? Ici, avant d'arriver au data, je vais ouvrir une parenthèse pour parler, pour parler des data. On peut étonner. Donc, ce que c'est data. Ce que c'est data. Data, on peut avoir plusieurs types. X égale à 1, c'est un scalaire. X, c'est un scalaire ici. On peut étonner. C'est une valeur atomique. X égale à bonjour. Bonjour, c'est une chaîne. D'accord? Mais nous, on a besoin de quoi, en réalité? On a besoin, on a besoin ici, d'un tableau. Ça, c'est un tableau. Le tableau, pour le créer, c'est simple. On peut étonner. Je peux tout simplement, faire ceci. D'accord? Je peux mettre 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai une liste. X égale. Je peux l'imprimer. X. Je peux l'imprimer. Print X. Print X. Il va là. Print X. Vous voyez, je suis trompé. J'ai mes print C. C is not defined. X, elle est définie. Mais de préférence, je vais utiliser le tableau. Un tableau d'un paille. Parce que, Python contient un ensemble de libraries. D'accord? Libraries. Parmi ces libraries, là, il y a la library, le package, si vous voulez dire. NumPy. NumPy, c'est une bibliothèque. Bibliothèque pour manipuler les tableaux et matrice. D'accord? Et, les, et appliquer dessus les fonctions, les fonctions isuelles. Par exemple, le produit de deux matrices, la somme des éléments d'une matrice, la somme des éléments d'une table. Toutes ces fonctions-là se trouvent en NumPy. Alors, et aussi, il permet de créer un tableau à partir d'une liste. Donc, cette bibliothèque-là, pour l'emporter, il faut faire import NumPy. D'accord? Je peux l'utiliser de cette manière. Je l'ai importé, c'est bon, mais je peux l'utiliser pour créer X. Je peux mettre NumPy.Array. D'accord? Et je vais mettre ça où il fournit un paramètre, une liste, un, deux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette fonction qui s'appelle Array, elle reçoit un paramètre, une liste et il va retourner un tableau. Par exemple, ce tableau-là, il s'appelle T. Donc, T égale à MP.Array. Si je veux imprimer T, regardez. Ici, en Jupyter Notebook, je n'ai pas besoin de mettre Print T. On peut le faire. Oui, mais je peux faire directement. Je peux faire directement ça. Print T. D'accord? Ou bien, je peux faire T. Tout court. T, il va imprimer tout ça. D'accord? Donc, je suis capable de créer un tableau de données de manière très simple. Donc, il suffit d'ajouter ici, par exemple, un P.Array. .Array. X. Il vaut mieux utiliser les Numpay. Voilà. Parce que j'ai utilisé Numpay, il faut l'utiliser complètement ici pour pouvoir créer le tableau. Sinon, en général, on fait ça. Maintenant, un P, c'est un alias. Vous pouvez, à la place de Numpay, vous pouvez utiliser uniquement un P. Et le problème ici, je suis en train de vous, c'est quoi, Numpay, et Payton. Mais ce n'est pas ça le machine learning. Donc, nous, on considère, jusqu'à présent, sinon, je vais vous faire une séance à part pour, c'est-à-dire, répondre à la question quels sont les éléments de base à connaître en Payton pour commencer correctement en machine learning. Donc, je préfère peut-être mettre cette séance à part pour ne pas mélanger les objectifs. Donc, je peux par la suite vous donner peut-être un cours structuré davantage qui trace ces choses-là. Mais jusqu'à présent, je préfère importer Numpay, d'accord, créer le data, la partie data, créer la data, voilà, mettre tout simplement X, d'accord, un grand X parce qu'il peut avoir plusieurs X1, X2, X2, Y1, et ainsi de suite. Donc, égal à 1p.array et je peux mettre ces valeurs-là qui sont 1, 3, 4, d'accord. Donc, dans liste, il ne faut pas oublier 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai le X. Pareil pour le Y. Pour le Y, je dois l'avoir séparément. Donc, toujours au machine learning, je donne séparément les deux choses-là. La partie features et ensuite la partie target qui est 4, 7, 10, 13, 4, 1p.aray, Array, 4, 7, 10, 13. Voilà mon Y. Donc, j'ai le X et le Y, c'est-à-dire j'ai mon dataset. Le dataset, ça, c'est la partie features. Et si vous avez remarqué, j'utilise dièse pour mettre en place un commentaire. Dièse suivi d'un texte, il est considéré comme commentaire. et ça, c'est la partie target. Donc, vous comprenez jusqu'à présent ce que ça veut dire ces choses-là. Vous avez le data. Maintenant, vous pouvez réaliser, ou bien initialiser un modèle. InitModel. C'est quoi l'initialisation d'un modèle? Par exemple, vous pouvez mettre le BISE égal à égal à 1 et le W1 égal à 1. Voilà, vous avez votre modèle. Votre modèle qui est capable de définir une fonction de prédiction d'EF. Ici, on peut être pour créer ou bien pour mettre en place une fonction. Il faut utiliser le mot clé d'EF. D'EF, par exemple, print OK. Maintenant, j'ai créé une fonction qui s'appelle F et qui ne reçoit aucun paramètre. Le DB, ici, à la place de parenthèse, plutôt à la place d'acolade ouvrante et d'acolade fermante, ici, en peytonne, on utilise le deux points pour préciser qu'il s'agit des débuts, mais il n'y a pas de fin. C'est quoi la fin? Ici, il y a un concept qu'on appelle indentation. C'est quoi l'indentation? Indentation. D'accord? C'est-à-dire, l'indentation, c'est un concept que je n'aime pas en peytonne. D'accord? Je n'aime pas, je le déteste. Parce que, finalement, je préférais les accolades. D'accord? Pour une meilleure lisibilité et meilleure simplicité de code. Par contre, ici, voilà comment il gère les choses. Par exemple, je peux mettre A égale à 5, je reviens à l'année, je vais mettre B égale à 4. Donc, ce code-là ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a erreur. Erreur de quoi? Erreur d'indentation. Erreur d'indentation. Regardez. Andentation error. Inexpected end limit. D'accord? C'est-à-dire, je dois mettre le B aligné avec le A. D'accord? Maintenant, le programme, il est correct. Alors, dans le F, la même chose. Si je vais mettre cette instruction A égale à 5, c'est bon. B égale à 8, c'est bon, parce qu'ils appartiennent, ils sont alignés. Mais si je sors, c'est-à-dire, je vais éliminer l'indent, c'est-à-dire, l'instruction OK n'appartient pas à la fonction. C'est-à-dire, le début de la fonction, c'est ici, et sa fin, c'est après l'instruction B égale à 8. Maintenant, print égale print OK ne fait pas partie de la fonction. Maintenant, elle fait partie de la fonction. Et maintenant, ne fait pas partie de la fonction. D'accord? Y compris les boucles, y compris les tests. Pour dire que une partie fait partie de ce bloc, il faut qu'elle respecte des choses-là. Regardez, par exemple, pour le... Je vais écrire une boucle, d'accord? For, et si les boucles sont différentes, pour I in range, d'accord? In range 10, c'est-à-dire, pour I égale à 0, I inférieur à 10, et plus plus. C'est exactement ça. Voilà maintenant le début de la boucle. C'est ça. Print OK. Print OK. C'est-à-dire, je vais imprimer OK, je vais imprimer BC, d'accord? et je vais revenir là pour imprimer ta tutu, par exemple. Tutu ne fait pas... Print tutu ne fait pas partie de la boucle. D'accord? Et ici, print, je ne sais pas, print autre. Donc, autre ne fait pas partie de la boucle. Donc, si je vais exécuter ce bout de code-là, quelle est son exécution? Son exécution, ou bien son résultat, il va imprimer uniquement autre. Pourquoi? Parce que pour avoir fait appel, exécuter le F, il faut l'appeler. Il faut faire appel à F. C'est-à-dire, je peux faire appel à F. Et voilà, il va exécuter son code. Donc, voilà, ça, c'est juste pour, d'accord? Juste pour vous montrer c'est quoi, d'accord? C'est quoi l'indentation et ainsi de suite. Donc, je préfère, je préfère, déjà, connaître des petites choses au fur et à mesure du pay. Mais maintenant, nous sommes maintenant capables de définir une fonction qui s'appelle prédict, qui reçoit un paramètre 1x et qui va utiliser le modèle initial, le modèle, je vais passer, malheureusement, prédict, le modèle, c'est W1, W1 égale à 1 et BICE, BICE égale à 1. Donc, ça, c'est mon modèle initial. Prédict, alors, qu'est-ce que je vais faire return? Return BICE plus W1 plus X1. D'accord? Non, plus W1 fois X1. Donc, pour faire la prédiction, regardez, prédict quoi? Prédict, par exemple, je ne sais pas, alors, si je vais lui fournir une valeur, par exemple, 5, qu'est-ce que je vais fournir? Je vais, 1 plus 1 fois 5, ça doit retourner 6. D'accord? Je dois déjà exécuter ça. Donc, attendez, c'est quoi l'erreur ici? X1 is not defined, parce que ici, normalement, ce n'est pas X1, c'est X. Moi, j'ai l'habitude de mettre X1. Voilà, donc 6. Voilà le résultat. Je peux mettre Y hat. Y hat, c'est-à-dire la valeur prédict égale à ça. Et je peux imprimer print, print Y hat. Voilà. Donc, j'imprime 6 encore. Mais ce qui est important, j'ai le modèle initial. j'ai le modèle initial, le voilà. J'ai une fonction qui fait la prédiction, le voilà. Mais maintenant, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à améliorer le programme. Parce que pour 6, pour 6, le bon modèle doit donner, doit donner quoi? Ou bien pour 4, si je vais tester 4, le bon modèle doit donner quoi? le bon modèle doit donner 13. Par contre, mon modèle, il prédit quoi? Il prédit 5. Mon modèle initial. Donc, l'objectif est de faire, def, train, train, le modèle. D'accord? Train mon modèle, qui a X et Y. C'est-à-dire, j'ai la partie dataset, je dois entraîner mon modèle. Oui? C'est bon? Donc, dans le modèle, on a dit, pour l'entraînement, on commence par l'initialisation. Donc, voilà l'initialisation. Donc, c'est ça l'algorithme. Voilà l'initialisation. Donc, initialisation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Training. Training phase. D'accord? Le training se fait comment? C'est-à-dire, changer le W1. égal à l'ancien W1, plus quelque chose, ou bien moins quelque chose. Plus quelque chose, je vais mettre. Plus quelque chose. Et mettre le W1, le BIS, égal à l'ancien BIS, plus quelque chose. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, c'est ça l'apprentissage. Et vers la fin, ça c'est une boucle, le training c'est une boucle, c'est une boucle, c'est-à-dire, for, par exemple, I, in range, par exemple, 100, d'accord, ou bien 10. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ces choses-là. Regardez ici, je vais sélectionner et mettre tabulation pour l'obliger à qu'il fasse partie de la boucle. Une fois sortir de la boucle, c'est bon, j'ai fait la mise à jour. Mais la question qui se pose, c'est quoi cette valeur-là? Valeur, val, d'accord? Et si je peux mettre val 1, val 1, ou bien, en général, je vais l'appeler DB, DW1, parce que la dérivée, parce qu'on va utiliser la dérivée de la fonction co qui est cost function qui est min squared error, c'est pour cela que je l'appelle DW1, ou bien delta W1. Et ici, je peux l'appeler DEBICE. DEBICE. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un W1, j'ai un BICE, mais le 2W1, je ne l'ai pas. C'est quoi le 2W1? W1 égale une valeur. D'accord? Une valeur de mise à jour. Je peux mettre, je vais mettre à jour de légères choses. A chaque fois, je change très légèrement. Mais jusqu'à présent, pour comprendre ceci, ce n'est pas évident parce que je suis en train de chercher à comment trouver les valeurs de deux variables. Simultanément, c'est beaucoup. Donc, si pour cela, je vais mettre une considération, je considère que je considère que le BICE, par exemple, est préalablement connu. C'est-à-dire, le BICE, on va dire qu'on le connaît, il s'agit de 1. D'accord? De 1. Il est correct. Mais le W1, il n'est pas correct. D'accord? Parce que le BICE, il est correct. Donc, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas le changer. C'est-à-dire, maintenant, je peux trouver l'erreur qui va varier uniquement en fonction de quoi? En fonction de W1. C'est-à-dire, l'erreur, elle varie uniquement en fonction de W1. et le changement à chaque fois, je vais faire de légères changements que je l'ai noté, je garde de W1. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer l'erreur. L'erreur, c'est quoi ici? Hein? On calcule la différence parce que, non, oui, la moyenne au carré, la différence au carré, la moyenne. Mais ça, c'est le process de error calculation. C'est-à-dire, calculer l'erreur. Mais le calcul de l'erreur, ça va, finalement, ça va nous donner des indications. Comment changer l'erreur en fonction de... D'accord? Alors, on va la calculer. D'accord? Mais avant de calculer l'erreur, il faut trouver la prédiction. D'accord? Parce que j'ai la réalité. D'accord? J'ai la réalité. J'ai besoin de... D'accord? J'ai besoin de la prédiction. Y hat égale à quoi? J'appelle predict. Predict, qu'est-ce que je vais lui fournir? Je vais lui fournir x. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle va fournir? Qu'est-ce qu'elle doit retourner predict? Parce que j'apprends sur quoi le x. Le x, c'est quoi? Le x, normalement, c'est... Est-ce que je l'ai initialisé en haut? Voilà, le x, c'est tout ce tableau-là. Donc, mon x, si je vais l'imprimer par exemple ici, j'imprime cette valeur-là. Voilà mon x. Je supprime cette. Voilà mon x. Alors, maintenant, je vais faire la prédiction. Donc, prédiction de y. Si je vais, je vais tester déjà predict. Predict le tout, le x. Voyez? La prédiction de x. Parce que le base égale à 1. Attendez. Parce que... Attendez, attendez... parce que ces variables-là, normalement, ne concernent pas le modèle. Je préfère les mettre en haut. D'accord? Pour qu'ils soient visibles par n'importe quel bout du code. Voilà. Et voilà. Maintenant, ça, c'est mon modèle initial. Ça, c'est mon modèle initial. Ça, c'est l'entraînement du modèle. Parce que l'initialisation, je l'ai fait en dehors. C'est pas grave. C'est la même chose. Je veux pas, parce que je veux pas entrer dans d'autres détails. Le plus important, c'est ça même. Alors, il y a... Je dois déjà commencer normalement par la prédiction, mettre la prédiction, calculer l'erreur et par la suite, faire la mise à jour. Donc, ce sont les étapes principales de l'algorithme. Donc, initialisation, d'accord? Ensuite, prédiction, ensuite, calculer l'erreur et ensuite, en fonction de l'erreur obtenue, je vais faire l'update. C'est exactement ça que j'ai mis. Donc, initialisation, je l'ai mis en dehors. Il y a tout ça, ces trois phases-là vont se faire dans une boucle. C'est-à-dire, ces trois phases vont se répéter dix fois ou bien cent fois. D'accord? Donc, je vais les répéter dix fois pour simplifier. Donc, y hat égale à prédict. Donc, supposons que, d'accord, supposons que ce, ça c'est y hat, elle est où la réalité? Ça c'est la prédiction. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, la réalité. Regardez, la réalité c'est quoi? C'est y. c'est la réalité. Regardez la réalité. Donc, j'ai la réalité et j'ai la prédiction. Comment on déchiffrait ça? Au lieu de 4, j'ai prédit 2. Au lieu de 7, j'ai prédit 3. Au lieu de 10, j'ai prédit 4. Au lieu de 13, j'ai prédit 5. Donc, c'est quoi l'erreur ici? L'erreur, c'est un tableau d'erreur. C'est un tableau d'erreur. Erreur égale, égale à y moins y hat. Un tableau moins un tableau en paytonne, dont le résultat, le résultat donné, c'est un tableau. Regardez ici. C'est-à-dire, je vais faire, si je vais imprimer erreur, regardez le résultat qu'il a donné. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a donné? 4 moins 2, c'est 2. Ensuite, 7 moins 3, c'est 4. 10 moins 4, c'est 6. 13 moins 5, c'est 8. Maintenant, je connais l'erreur. Comment la lever au carré? C'est-à-dire, je connais l'erreur, comment faire l'erreur au carré? Je vais faire appel à erreur, d'accord? Tata, 2. Tout simplement. Donc, c'est squared error, d'accord? Squared error, a skew error, je l'ai nommé cette variable comme ça, égale à l'erreur au carré. Qu'est-ce qu'il va faire, le payton? Pour chaque valeur du tableau, il va la lever au carré. C'est-à-dire, si je vais exécuter ce code-là, en faisant appel à ça, c'est un tableau. Regardez, 2 au carré, ça fait 4, 4 au carré, ça fait 16, 6 au carré, ça fait 36, et 8 au carré, ça fait 64. Donc, j'ai squared error. Maintenant, comment calculer min squared error? 1 minceux. D'accord? 1 minceux, c'est une moyenne. Donc, 1 sur, 1 sur combien? 1 sur 4, d'accord? 1 sur 4, min squared error, 1 sur 4, la somme, c'est-à-dire, 4 plus 16, plus ça. Donc, avant d'arriver à 1 minceux, je peux calculer la somme d'erreurs, la somme des erreurs au carré, ça, la somme, d'accord? Ça. Comment? C'est quoi le résultat? 4 plus 16, donc ici, c'est 100, 120. D'accord? Regardez, 120. Donc, tout simplement, 1 sur 4 fois, fois ça. Je ne sais pas ce que vous arrivez à suivre. Donc, je peux afficher 1 minceux, 1 minceux, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est de diminuer 1 minceux. 1 minceux, avec ce modèle-là, c'est 30. Donc, je peux le diminuer. Donc, toutes ces petites compétences-là, c'est juste pour, je vais les utiliser maintenant, au sein de mon algorithme. D'accord? Donc, j'ai le Y hat. C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est, 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 c'est Y, moins, Y hat. Y hat. D'accord? C'est quoi, c'est quoi le, 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 le squared error? Squared error égale à quoi? Égale à, erreur, étoile, étoile. Voilà, erreur, étoile, étoile, 2. C'est quoi, c'est quoi, min squared error, un masseux, égale à 1 sur 4, d'accord? Fois, sum, ça, fois, sum, 200. D'accord? Donc j'ai le 1 masseux. Donc pour le 1 masseux, je peux l'imprimer, print, 1 masseux, d'accord? C'est-à-dire, je peux l'imprimer 10 fois, d'accord? Mais à chaque fois, je, je change très légèrement, je change, d'accord? Je change le, le, le DWR, je le change très légèrement. Et voilà. Maintenant, il faut faire appel à train, à train, train, 1 sur 4? Pour le 1 masseux, parce que la moyenne, elle s'appelle erreur moyen quadratique. Donc il faut, il est, calculer le quadratique, c'est ça, c'est tout ça. Et par la suite, l'erreur moyen quadratique, c'est la moyenne sur 4, parce que j'ai 4 enregistrements. Et en général, on ne fait pas 4. Pour être général, je ne vais pas faire 4, je vais faire 1. Et c'est quoi le 1? Le 1, si tu veux dire, c'est 1 égale à l'1, la longueur, parce qu'il y a une fonction qui s'appelle l'1, qui s'appelle l'1 de x, par exemple, le nombre d'enregistrements de x, le nombre de lignes. Ça, c'est plus général, de préférence. D'accord? Alors, maintenant, le train, regardez ici, il faut un y. D'accord? Et voilà, il est en train de, attendez, parce qu'il y a w, w1, w1 référence, c'est before I seen. Oui, parce que, ici, ah oui, parce que, maintenant, je dois normalement mettre les w1 et w2, je dois les mettre à l'intérieur, parce qu'ils ne sont pas, d'accord? ils ne sont pas connus à l'intérieur de la fonction, même s'ils sont globales. Donc, de préférence, les mettre ici. D'accord? Donc, c'est un problème, regardez, d'intentation. Voilà. Alors, maintenant, la phase d'initialisation, j'ai initialisé, mais, ces mises à jour, ces mises à jour, ne concernaient pas les modèles, c'est-à-dire, il ne va pas mettre, un, 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 attendez, oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà vu le gradient de Saint-Alparamo, ou bien jamais? Tu as des connaissances? Donc, c'est pour cela. C'est la question centrale, d'accord, de cet algorithme-là. Si tout à l'heure, j'avais dit, est-ce que nous allons faire ici le plus ou bien le moins? Mais votre collègue, elle a bien dit une chose, notre W choisie, de manière initiale, elle est inférieure à W attendue. C'est quoi le W attendue? W un attendue, c'est trois. On attend trois. Et vous voyez, à chaque fois, je vais mettre mon W un de manière à s'approcher de trois. Mais combien d'itérations il me faut? Parce que dans dix itérations, je vais faire dix mises à jour. C'est-à-dire, je vais mettre 10 fois 0,1, je vais avoir plus un au max. C'est-à-dire, une fois que je sors du programme, je sors avec un W un égal à deux. Et toujours, il n'atteint pas le 3. Donc, si je vais faire 20 itérations, je vais exactement sortir avec Taroua. D'accord? Mais ici, je peux tracer la courbe et on va voir la variation de la courbe. D'accord? Donc, jusqu'ici, oui? L'erreur égal à zéro. Oui, oui, bien sûr, on peut la faire. Mais en général, dans les algorithmes d'apprentissage, ce sont des approches itératives. C'est-à-dire, il faut fixer le nombre de pas d'apprentissage. Et ça, c'est aussi une question centrale. On va la voir par la suite. Parce que parfois, on ne peut pas... il y a des gens qui peuvent dire, voilà, il faut minimiser un seuil d'erreur tant que l'erreur est inférieure à 0,01 ou bien supérieure à 0,5. Faire tourner... Il ne peut jamais... C'est-à-dire, attendre cette condition. D'accord? Donc... Il y a deux conditions. Oui, exact. C'est un compteur. Exact. Oui, exact. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entraîner le modèle, mais de préférence de retourner le résultat trouvé. D'accord? Voilà. Pour le retourner, je dois sortir de la boucle. Ici, return ne fait pas partie de la boucle. Donc, return, buys et w1. Donc, je retourne le buys et le w1. Mon algorithme d'entraînement, il fait 20 itérations. Mais le problème, dans les problèmes réels, je ne vais pas connaître exactement le nombre d'étérations à faire. En général, on fait comme ça. D'accord? 100 000 itérations. Pour faire l'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à changer. Donc, en général, on fait beaucoup de mise à jour pour finalement trouver les bons paramètres. Mais jusqu'à présent, nous sommes... Je vais faire 10. D'accord? Je vais faire 10. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, le plus important que... Ici, ici, je vais imprimer l'erreur. Et je vais... Je vais faire appel à Bice parce que Predict, même Predict ici, utilisé, ne connaît pas les Bice parce que sinon, je dois lui passer ça. Par contre, je peux utiliser directement égal à W1... Non. Égal à Bice sans faire appel à Predict. C'est ça, Predict. Bice plus W1 fois... fois... fois X. Vous voyez? C'est ça, le Predict. parce que Predict qu'est-ce qu'est-ce qu'est return? Il return ça. Donc, je vais l'utiliser ici. Parce que pour faire réellement les choses, je dois utiliser une classe dans laquelle il y a ceci, cela. Parce qu'il n'y a pas une vraie communication entre cette fonction et l'autre fonction. Sinon, je dois faire passer en paramètre le W1 et le Bice. Je n'ai pas besoin de faire ça dans un premier temps. Je n'ai pas besoin de faire passer ici le Bice et le W1. Ah, c'est mauvais. D'accord? Donc, je ne vais pas le faire. Donc, je ne vais pas utiliser ce Predict-là, mais plutôt, je vais utiliser uniquement ça pour faire la prédiction. Donc, voilà. Donc, ici, Bice train, Bice train, finir, Bice train, is not defined, finir, Bice train. Tac, tac, Bice. Hein? Tac. Ah oui, ici, c'est Bice, non, c'est Bice W1, W1, égal. D'accord? C'est-à-dire, ma fonction train, ici, en pétant, je peux retourner deux valeurs, deux valeurs, Bice, Bice W1. Donc, je peux le recevoir dans la sortie de la fonction. Donc, voilà. Donc, regardez l'erreur. Elle commence à 30, par la suite 27, 24, 21, 20, 19, tat, tat, et 9. D'accord? C'est-à-dire, je suis en train de diminuer l'erreur. Si je vais changer le nombre d'itérations, regardez, je vais mettre 20. 30, 27, tat, 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 jusqu'à 0,00, machin. Si je vais, parce qu'exactement ici, je suis dans 2,9, presque. Si je vais l'imprimer, si je vais imprimer le W1 obtenu, ce n'est pas exactement 3. Minuscule. Voilà, c'est 3, quelque chose. Oui, mais quoi, mais quoi, mais quoi? Ah oui, attendez, parce que l'affichage de l'erreur se fait avant mise à jour. D'accord? C'est-à-dire, si je vais faire ici 21, d'accord? Si je vais faire 21, il va afficher l'erreur 0, mais il va retourner 3,1. D'accord? Vous voyez l'erreur, ça c'est 0. 2,36 fois 10 à la puissance moins 29, c'est 0. D'accord? Mais W1, c'est déjà 3,1. D'accord? Donc ici, ce n'est pas grave, parce qu'on affiche l'erreur et on fait la mise à jour. Sinon, on fait la mise à jour et on affiche l'erreur. Mais en général, on fait ça. Donc, qu'est-ce que vous avez compris ici? Donc, je répète, dans un algorithme d'entraînement, il y a la phase d'initialisation qui est très simple. Je choisis des valeurs initiales aléatoirement. Il y a une boucle de mise à jour. Obligatoirement, une boucle. C'est une approche... parce que l'apprentissage se fait d'une manière itérative. Donc, je fixe le nombre de mises à jour à faire. finalement, je peux le mettre à l'extérieur parce que toujours, il va avoir le même valeur. Ce n'est pas la peine de l'or calculer à chaque fois. D'accord? Non, ici, jusqu'à présent, on n'a pas le bon modèle. On ne va pas connaître. Juste ici, on tâtonne, on fait de l'apprentissage. D'accord? On fait... Ici, on fait... On est en train d'étudier la variation de l'erreur en fonction de W1 uniquement. D'accord? Mais, en même temps, c'est le même algorithme que nous allons l'utiliser pour faire l'apprentissage parce qu'il trouve le BASE et le W1. Pour les trouver, tu vas dire voilà, donc je vais prendre ça. Alors, regarde. Regarde. Si je vais faire ça, je vais imprimer l'erreur, mais avant d'imprimer BASE, j'imprime BASE, j'imprime un espace, d'accord? J'imprime W1, j'imprime un espace et j'imprime ce message-là. Ici, c'est en pétant. Je peux faire dans print plusieurs choses. Print BASE. Au lieu de faire print BASE, print ça, je fais le tout à la fin. C'est-à-dire, je vais afficher mon modèle, d'accord? qui est BASE qui est BASE W1, d'accord? Sous cette forme-là, je vais ajouter ici une parenthèse. Voilà, je vais faire ça et plus. Donc, il y a le modèle BASE, W1, il donne cette erreur. Regardez maintenant la chose que je vais avoir. Alors, tac, tac, plus BASE, plus ADAP, plus W1, plus ceci. Voilà, ça, c'est qu'on va faire. c'est qu'on va faire. Non, je vais utiliser virgule. À la place de plus, je dois utiliser virgule. Oui, d'accord? À la place de plus, je dois utiliser virgule. Donc, plus, ce n'est pas pour la concraternation parce que plus, tu dois additionner deux choses différentes. Donc, regardez, le modèle 1,1, l'erreur, c'est 30. Le modèle 1,1, l'erreur, c'est 27. Donc, est-ce que vous êtes en train de constater toujours le même BASE et je suis en train de diminuer l'erreur jusqu'à 0. Donc, quel est le meilleur modèle? C'est 1,3. C'est-à-dire, l'utilisateur doit chercher dans ce print-là quel est le meilleur modèle. C'est mauvais parce que votre collègue, il a posé la question, mais comment trouver le bon modèle? C'est une bonne question. Comment trouver le bon modèle? Surtout, si je vais mettre, par exemple, ici, 30, même. Regardez ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quel est le meilleur modèle? Il est où? Je suis en train de descendre. Regardez ici. Je suis en train de 30, 27, 24, 19, 3, 2, 1, 0, 0, 2 fois 30, c'est la position 10 moins 29, c'est ça, c'est ça 0. C'est cette valeur qui est 0. Et c'est exactement quelle est la bonne valeur? C'est 1, 3. Et ceci, normalement, ces choses-là se sont dites des erreurs de calcul. D'accord? C'est lié à des opérations arithmétiques de Pétan. C'est pas... Par contre, nous, à chaque fois, on ajoute 0,1. Donc, ici, on doit avoir exactement 3,0. Et pas ça. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, c'est une erreur due au calcul de Pétan. Parce que Pétan ne calcule pas d'une bonne manière. D'accord? D'une bonne précision. Sinon, il faut typer les paramètres et pour les typer à double ou bien à autre pour bien préciser la... c'est-à-dire donner des calculs plus précis. Alors, le 1, 3, c'est le meilleur paramètre. Mais à partir de 1, 3,1, vous voyez que l'erreur a augmenté considérablement. Donc, a commencé à augmenter jusqu'à 6. D'accord? Si j'augmente le nombre d'itérations, si je vais mettre 100, donc la même chose. Donc, vous voyez, l'erreur peut aller jusqu'à 468. Tartartartartart. Mais, ici, je sors avec LW1, avec 10. C'est-à-dire ici, avec 11, normalement. 11, ce n'est pas le bon modèle. Donc, comment s'arrêter? Ça, c'est le rôle de l'algorithme. C'est-à-dire, le problème se trouve dans cette valeur de mise à jour. Le problème se trouve dans cette formulation de mise à jour. Donc, ici, problème. Problème. Problème de mise à jour. D'accord? Problème de mise à jour. Donc, c'est cette formule-là, cette formule, que nous devons changer pour ne pas s'éloigner du de la bonne de la bonne valeur. Donc, c'est uniquement ça qu'il faut penser. D'où l'algorithme de gradient descent. Donc, c'est l'affaire parce qu'on n'a pas appliqué le gradient descent. On a juste étudié comment on varie. l'erreur en fonction de W1. C'est l'affaire de gradient descent. Et le gradient descent, c'est exactement tout ce code-là, sauf cette formule-là qui va changer. Donc, même notre code source qui a été fourni de manière aléatoire, il est très proche de l'algorithme de gradient descent. Alors, vous, vous allez taper sur Google gradient gradient descent. Vous allez avoir ces images-là. Par exemple, cette image-là, on peut la voir parce qu'en pétant, il y a une bibliothèque qui s'appelle Matplotlib. Ça, je vais le faire rapidement parce que c'est le moment pour vous les verrez. Mais, la prochaine fois, on va encore revenir un pas en arrière pour avancer correctement. Donc, je vais importer la bibliothèque Matplotlib Matplotlib .piplot as plt. C'est-à-dire, je vais importer piplot qui va voilà, je vais importer la bibliothèque je vais importer cette bibliothèque-là pour utiliser plt. Plt, c'est tout simplement c'est une bibliothèque qui nous aide à plotter. Plotter quoi ? Regardez, plotter un graphe plt.plot d'accord ? .plot par exemple 1,5 Je vais faire ceci il va donner un graphe d'accord ? Mais ici, moi, j'ai ça c'est x, y je dois attendre je suis en train d'attendre qu'il me trace un point dans cet espace-là Vous voyez, c'est simple plt.plot parce que tu vas utiliser un library plt.plot plutôt et je l'ai utilisé plt en tant qu'alias donc ici je peux mettre uniquement par exemple x ou bien rx c'est-à-dire r ça c'est le style pour tracer le point r c'est red x c'est x le point x ou bien r c'est rond donc je vais utiliser x Vous voyez ici maintenant il doit la tracer normalement voilà c'est ça c'est 1,5 alors au lieu de tracer 1,5 je peux tracer tous les points mon nuage de points regardez ici je peux mettre x et je peux mettre y vous voyez mon nuage de points c'est un tableau de x et c'est un tableau de y qui ont la même taille finalement moi je cherche à tracer l'erreur l'erreur c'est autre chose à votre avis déjà il faut comprendre c'est quoi l'abscisse dans dans pour parce que l'objectif objectif étudier la variation de l'erreur qui est MSE d'accord qui est MSE en fonction de quoi en fonction de W1 donc l'axe des x représente MSE l'axe des y représente W1 donc je dois avoir un tableau un tableau W1 supposons que W1 égale à 0,1 0,1 0,2 d'accord 0,2 0,3 d'accord et je vais avoir 3 par exemple 3 supposons que j'ai commencé avec 1 1,1 1,3 et 1 c'est du suite jusqu'à 3 ici j'ai j'ai combien de j'ai combien de valeurs permettez-moi s'il vous plaît deux secondes je reviens alors nous sommes en train de dire que ici on a un tableau de W1 de valeur de W1 je vérifie est-ce que vous m'entendez vous m'entendez Axélia ? d'accord donc on a un tableau de W1 que je peux appeler W1 list et j'ai une MSE list ici je peux faire n'importe quelle valeur mais en réalité nous allons utiliser ces valeurs-là d'accord alors je peux dire l'erreur a commencé grande d'accord par la suite elle a se diminué d'accord 5 2,1 et je dois avoir exactement le même nombre de valeurs 1,2 3,4 et ici j'ai 1,2 3,4 donc c'est exact alors comment tracer la courbe c'est plt.plot tout simplement W1 list d'accord et MSE list c'est-à-dire je vais tracer la courbe de cette manière-là vous voyez la variation de l'erreur elle varie de cette manière mais en général elle ne va pas varier de cette manière-là parce que ici j'ai fait les valeurs aléatoirement mais ici l'erreur s'est déjà calculée d'une manière quadratique regardez l'erreur comment elle est utilisée ici d'accord elle est utilisée de cette manière et la moyenne ça reste toujours la moyenne d'une chose quadratique donc l'affaire ici revient à créer créer une MSE list une liste de MSE égale à vide au début et à la même chose W1 list qui est égale à vide et à chaque à chaque fois je calcule le MSE au lieu de l'imprimer je peux l'ajouter à MSE list par le biais de append append donc append elle va ajouter cette valeur de MSE à ma list qui est initialement vide à chaque fois il va ajouter la nouvelle MSE et W1 list aussi point append d'accord point append quoi point append W1 le W1 trouvé donc cette erreur cette erreur qui est MSE ici elle est équivalente à CW1 donc je vais mettre les deux choses simultanément vers la fin je vais trouver que je vais trouver que cette erreur cette erreur ce paramètre il a donné cette erreur le deuxième paramètre il a donné cette erreur et ainsi de suite donc vers la fin j'ai besoin de les retourner de la fonction en plus de by CW1 je dois retourner au CW1 list et MSE list donc je retourne quatre choses donc l'appel va se faire de la manière suivante et moi j'ai maintenant au lieu de plotter ça X et Y uniquement je vais plotter W1 list et MSE list d'accord et je vais avoir ceci regardez c'est pas ça alors 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 W1 list MSE list ah regardez ici je l'ai pas 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 reçu d'accord donc c'est pour cela il a utilisé les anciennes valeurs donc W1 list et MSE list d'accord donc maintenant c'est bien voilà 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 et je vais faire ça regardez maintenant l'erreur comment elle est voyez en commençant avec peut-être cette valeur là jusqu'à 3 c'est le minimum parce que ici c'est 3 et je vais commencer à augmenter vous voyez l'erreur comment elle est c'est à dire si je vais regarder si je vais commencer par je cherche à mettre de entre 3 d'accord de 0 de 0 jusqu'à 4 ou bien c'était 3 regardez 3 je vais mettre bloc note bloc note le max c'est 3 d'accord je dois aller jusqu'à 3 et aller jusqu'à quelque chose pour que le 3 soit au milieu donnez-moi deux valeurs 0 je dois aller jusqu'à 6 parce qu'entre 0 et 3 c'est 3 et entre 3 et 6 c'est 3 donc le 3 se trouve au milieu donc je commence à 0 combien d'étérations je vais avoir combien d'étérations j'aurais besoin parce qu'à chaque fois je vais mettre plus 0 1 alors combien d'étérations pour aller jusqu'ici fois soit 60 c'est bien ça donc c'est exactement ça alors 60 une range une range une range 60 d'accord mais je commence l'état initial je dois commencer avec 0 voilà avec 0 jusqu'à 60 et à chaque fois j'ajoute plus 0,1 et voilà c'est ça finalement vous voyez comment elle est la fonction elle a quelle forme elle a g de x égale à x au carré c'est exactement ça c'est l'erreur vous voyez le min se trouve ici mais en général on n'utilise pas ça parce qu'à chaque valeur je peux je peux ne pas mettre ceci et ça va donner cette courbe là vous voyez donc c'est ça la variation de l'erreur la prochaine fois c'est sur la base de cette courbe parce que c'est une étude de fonction de g de x égale à x au carré qui est très simple calculer la dérivée et comment utiliser la dérivée pour minimiser l'erreur pour connaître surtout le signe de la dérivée dérivée négative dérivée positive pour savoir est-ce que je vais mettre en place un plus ou bien un moins parce que votre collègue a déjà signalé comme quoi pourquoi mettre ici le plus et si jamais le signe c'est à dire si jamais si jamais le W le W se trouve le W initial c'est 6 donc je dois aller vers cette droite là vers ce côté là regardez maintenant je vais changer le W initial à 5 il va jamais avoir cette forme là il va toujours augmenter d'accord donc c'est pour cela il faut déjà comprendre graphiquement comment les choses fonctionnent d'accord et regardez à partir de 5 je ne cesse pas à augmenter l'erreur donc je ne vais pas connaître pourquoi parce que il faut aller la mise à jour se fait toujours vers la le W1 il est toujours en train de s'augmenter 5,01 5,02 5,03 10,11 et toujours l'erreur elle est en train d'augmenter pour la diminuer il faut aller vers la gauche mais comment connaître que l'algorithme que la mise à jour doit aller vers à la gauche c'est à dire c'est une affaire de est-ce que je vais mettre plus ou bien moins c'est à dire qu'il s'agit de DW et le DW normalement doit se calculer en fonction d'une dérivée d'accord d'une dérivée d'accord de la fonction coût d'accord et à ce moment là je vais connaître le signe et je vais savoir est-ce que je vais utiliser le plus ou bien le moins donc ça on va le mettre la séance prochaine donc voilà j'espère que cette première séance vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage comment ça se fait qu'est-ce que ça veut dire les paramètres d'un modèle comment faire la prédiction c'est quoi l'erreur comment tracer l'erreur et ainsi de suite donc je vous invite à revoir cette vidéo il faut la publier et éventuellement si vous avez des questions il faut les poser la prochaine ou bien maintenant si vous voulez la prochaine séance ou bien maintenant d'accord voilà la séance touche à sa fin qu'est-ce que ça veut dire